... Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Nous inaugurons ce soir un nouveau cycle de rencontres consacré à l'intelligence artificielle, enfin, je devrais plutôt dire aux intelligences artificielles, sujet vaste et complexe, sujet qui a été mis, bien sûr, à l'honneur au Centre des débats médiatiques au premier semestre, notamment à l'occasion de la sortie du rapport de Cédric Villani. Et nous avons décidé, bien sûr, de porter aussi ce sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire au dernier trimestre de cette année avec trois conférences, trois rencontres qui se dérouleront jusqu'au mois de décembre. Alors, ce soir, nous allons parler de robots conversationnels, d'empathie, d'émotion, dans cette soirée qu'on a intitulée Chatbot des robots empathiques, point d'interrogation. Et je remercie pour ce débat, bien sûr, très chaleureusement, Laurence de Villers et Serge Tisseron. Le débat sera animé par Nicolas Martin, qu'on ne présente plus, mais que je présente quand même, puisque c'est l'animateur et producteur de l'excellente émission de France Culture, la méthode scientifique, du lundi au vendredi à 16h. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir à tous. Bienvenue, donc, pour cette première table ronde autour des agents conversationnels. On va commencer par un peu de fiction, si vous voulez bien. Monsieur Theodore Twombly, bienvenue dans le premier premier artificiellement intelligent operating system. Nous voulons vous poser quelques questions. Ok. Est-ce que vous êtes social ou anti-social ? Je ne suis pas social en un moment. Comment vous décrivez votre relation avec votre mère ? Voilà donc, pour commencer, pour initier cette table ronde, la bande-annonce de Heure de Spike Jonze. Si vous venez de le voir, vous avez peut-être vu ce très, très bon film où Joaquin Phoenix tombe amoureux de Samantha, qui est en fait son Siri, c'est-à-dire son agent conversationnel dans son téléphone, avec quelques petits clins d'œil sur lesquels on reviendra, notamment, vous avez vu, pour définir Samantha, est-ce que vous pourriez définir votre relation avec votre mère ? C'est un clin d'œil à Elisa, qui est l'un des premiers agents conversationnels dont on reparlera tout à l'heure. Alors, outre les écueils classiques de la bande-annonce de films hollywoodiennes, ce qui est intéressant dans cette bande-annonce, c'est qu'en fait, elle est presque programmatique de l'heure de discussion que nous allons avoir ensemble. Vous allez voir qu'on va passer à peu près par toutes les étapes de la réalité d'aujourd'hui à peut-être la fiction demain, de ce que vont devenir ces robots que l'on veut, que l'on souhaite, empathiques. Petite anecdote, c'est intéressant, le film a cinq ans déjà, il date de 2013. Alors, on dit notamment, généralement des films qui vieillissent. Celui-ci, selon Serge Tisserand, avec qui je discutais hier pour préparer cette émission, dit le film perd des rides d'année en année. C'est un film qui rajeunit au fur et à mesure qu'il avance dans le temps, parce qu'il se rapproche peut-être un peu plus chaque jour de notre réalité. Alors, que vous dire ? Quelques mots rapides avant de laisser la parole aux intervenants. Que les chatbots, ces agents conversationnels, ils sont partout, ils sont dans votre poche, ils sont sur les sites internet, quand vous voulez faire appel à un service client. Ils sont peut-être maintenant dans vos maisons, via les assistants personnels qui se répandent, tels ceux de Google ou Alexa. Bref, selon une étude récente, en 2020, 2020, c'est dans deux ans même pas, c'est dans un an et demi, 80% des entreprises utiliseront des chatbots pour gérer leurs relations clients. La croissance du marché est attendue comme une croissance à deux chiffres, avec une promesse qui est faite aux entreprises d'économiser 8 milliards de dollars si elles passent à des agents conversationnels pour leur service client seulement, en moins de trois ans. Donc c'est-à-dire que c'est un jackpot, c'est plus qu'un jackpot, c'est un coffre au trésor pour les entreprises privées comme pour les administrations publiques, évidemment, avec ce qui suppose, qui dit économie, dit évidemment transformation d'emploi. Donc on en parlera évidemment ici aussi. Bref, tout ça pour vous dire que l'avènement des chatbots que l'on voit dans Heure, on n'en est pas encore en train de tomber amoureux d'eux, mais ça pourrait venir peut-être plus vite qu'on ne l'imagine. Pour en parler donc, Laurence De Villers qui est professeure en informatique appliquée aux sciences sociales à Sorbonne Université, auteur de Des robots et des hommes aux éditions Plon, le voilà. Et Serge Tisseron qui est psychiatre et psychanalyste, auteur de Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle, entre autres. C'est aux éditions Albin Michel. Voilà, Laurence, et puis le petit traité de cyberpsychologie qui est publié cette année, dans quelques semaines, je crois, qui vient d'être publié. Mais Laurence, je vous laisse la parole pour commencer. Vous avez une présentation et puis Serge Tisseron prend la parole et ensuite on discutera et à la fin, on vous laissera la parole si vous avez des questions autour de ce qui a été abordé ou précisément de ce qui n'a pas été abordé. Merci pour cette invitation. Je crois que j'ai un micro aussi. Voilà. Merci pour cette invitation. Je vais juste reprendre le sous-titre du livre qui est plus intéressant, enfin qui est intéressant. C'est Mythe, fantasme et réalité. Voilà, moi je suis sortie de mon laboratoire de recherche pour écrire un livre plutôt pour une large audience dans l'idée d'expliquer où on en était dans l'état de l'art, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait vraiment faire parce qu'on survend un peu ces machines et puis en même temps expliquer qu'on a des fantasmes, on anthropomorphise ces machines, on leur prête des capacités humaines qu'elles n'ont pas. et donc il faut éviter d'en avoir peur parce que ce sont des objets d'un type un peu différent des objets habituels, ce n'est pas un marteau, mais il ne faut pas non plus penser qu'elles sont très très élaborées pour l'instant et on ne sait pas dire, personne ne pourra vous dire que demain ces machines seront d'une intelligence équivalente à celle des humains, bien entendu. On en est très loin. Et la science-fiction nous emmène un peu pour imaginer ça. Alors je vais aller un tout petit peu plus loin dans le film que ce qu'on avait vu. En attendant, voilà, et après je vous présente ce que j'avais préparé. Il y a un moment clé dans le film, je vais le spolier comme dirait mon fils, mais il y a un moment clé, c'est lorsque le garçon se rend compte qu'il est amoureux, donc lui il est amoureux et la machine lui dit qu'elle est amoureuse aussi et en fait elle lui avoue aussi qu'elle est amoureuse de X milliers d'autres personnes. Donc la dissymétrie dans la relation, là, d'un seul coup, saute au visage de l'homme qui remet un peu la machine à sa place et il s'en rend compte, après tout le monde a son téléphone à l'oreille, il est en train de parler et d'un seul coup pour lui, tout le monde est en train de parler avec Samantha. Du coup, le côté unique de la relation qu'il pensait avoir avec la machine, là, est complètement trompé et je pense que c'est le meilleur moment du film, c'est un peu comme match point, c'est le match point de ce film, c'est-à-dire le moment où, tac, on se dit, waouh, on est quand même sauvé si on réfléchit un peu, ces machines ne vont pas nous embarquer dans un affectif énorme parce qu'elles seront utilisées le même objet, c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que la machine existe par sa forme. Là, en plus, c'est juste un ordinateur ou un téléphone comme Siri, mais en fait, le programme de Siri, il n'est pas dans mon téléphone, il est évidemment sur le cloud, il est sur un serveur au loin qui peut être à l'étranger et du coup, il n'y a pas de réalité physique de l'objet incarné. Il y a juste une forme vide avec effectivement une voix qui vient d'un serveur. Donc, on imagine... Et qui en plus, n'est pas celle de Scarlett Johansson. Bon. Donc, je vais vous parler des chatbots. Ce sont... Alors, j'ai mis exprès des robots empathiques. On pourrait mettre des guillemets autour d'empathiques, c'était le point d'interrogation, c'était ça. Évidemment, on n'arrive pas à faire des robots empathiques. On va parler quand même de ce que c'est que cet affectif computing, ou informatique émotionnelle, qui est une nouvelle discipline sur laquelle je travaille depuis les années 2000. Donc, en informatique, comme vous avez bien compris. Je suis aussi à la Sorbonne, entourée d'un grand nombre de collègues d'autres disciplines avec lesquelles je collabore, donc avec des philosophes, avec des sociologues, des linguistes. Et à mon avis, c'est cet intérêt aussi, cette richesse de ces sujets qui est de les aborder en interdisciplinarité. Donc, j'anime une équipe de recherche avec des jeunes gens qui passent des thèses et des post-docs sur les dimensions sociales et affectives dans les interactions parlées. Donc, pour dire, en ce moment, j'ai une thèse sur le deep learning, là, on entend parler partout, cet apprentissage machine très évolué qui a permis à AlphaGo de gagner contre des champions du monde de Go, on y reviendra, mais appliqué à la détection des émotions. Et puis, une autre thèse qui est à l'opposé sur la philosophie des sciences avec un jeune garçon qui s'intéresse à l'affectif dans la relation avec la machine. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir tout le spectre, effectivement, de ces recherches. J'avais repris, moi aussi, EUR, qui date des années 2014, à côté des Real Humans, qui étaient aussi intéressants parce qu'on voyait des robots dans le quotidien de personnes. C'était une série télévisée suédoise qui a été, effectivement, la première fois montrée en 2012. Et donc, il y avait le robot pour les personnes âgées, le robot répétiteur pour les enfants, et puis le robot sexuel, et puis le robot copain. Enfin, voilà. Et encore une fois, il y avait cette idée de la machine qui, d'un seul coup, devient intelligente. Alors, il y a des différents stratagèmes dans tous ces films de science-fiction, mais derrière, il y a le mythe de Frankenstein, du golem. Je ne vais pas m'apesantir sur les mythes, là. Mais en gros, on pense que la machine, à un moment donné, devient consciente et qu'elle va vouloir du mal à son concepteur. C'est très judéo-chrétien. Donc, Dieu crée des êtres humains, mais nous, êtres humains, on ne crée pas d'autres humains. Pourtant, on les enfante. Et donc, là, la machine va se rebeller contre son concepteur. C'est Frankenstein, donc, il y en a, sur le coup, qui va aller tuer, qui en veut aux autres. Alors, en dessous, c'est un autre genre de robots qui sont aussi conscients, tellement conscients qu'ils vont nous aider ou nous faire passer le test de Turing. Enfin, on inverse un peu les rôles. et la superintelligence n'est pas loin. Alors, on est effectivement très, très loin de ça, quand même. Alors, j'aime bien montrer ça, les intelligences. L'intelligence de gagner au jeu de Go, où il y a un nombre de possibilités incroyables, mais où le jeu, en même temps, est fini. Même s'il y a énormément de possibilités, on sait comment jouer chaque coup et le but est bien clair. Après, les stratagèmes sont intéressants. C'est un jeu éminemment culturel en Asie, qui est joué en Corée, au Japon, en Chine. Et là, on est invité chez quelqu'un pour jouer au jeu de Go. Comme nous, on avait plutôt les jeux d'échecs. Le jeu de Go est un jeu en Asie qui a une portée culturelle forte et qui, d'ailleurs, a été un peu un drame parce que lorsque les anglo-saxons se sont mis à faire ces machines, ces algorithmes qui gagnaient contre les champions du monde de Go, il y a eu aussi une espèce de guerre de culture qu'on n'a pas forcément vue mais qui a eu un impact direct. On a vu beaucoup d'argent qui a été mis directement en Chine, au Japon et en Corée sur ce sujet de l'IA. Alors, j'ai représenté d'un côté cette puissance de calcul parce que les machines sont devenues maintenant plus intéressantes. Moi, je travaillais sur des réseaux de neurones dans 92 pour ma thèse mais j'avais un réseau qui détectait des sons et qui mettait un mois sur un VAX, une vieille machine. en Fortran. Maintenant, avec un portable, en parallélisant en plus les calculs, je peux avoir des résultats dans des temps incroyables. Donc, beaucoup plus de données, beaucoup plus de mémoires et un temps de calcul extrêmement plus performant. Donc, on peut monter à des calculs incroyablement inaccessibles avant et que l'humain ne peut pas faire. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ces machines sont douées de calculs, de représentations en mémoire et d'une mémoire pharaonique par rapport à la nôtre. Alors, ceux-là, ils sont meilleurs que nous. Ensuite, ils peuvent percevoir des choses que je ne perçois pas. Par exemple, l'humain a une oreille qui n'entend pas les infrasons et les ultrasons. La machine, elle les détecte sans problème. Quand je vieillis, mon audition baisse, la machine peut m'aider, par exemple, pour mieux entendre. Il y a plein d'autres aspects qu'on pourrait montrer, mais ceux-là sont intéressants. Et notamment, par exemple, on vous dit, les machines sont très performantes pour aller détecter des micro-mouvements ou détecter des formes dans des IRM pour détecter des cancers. Oui, la machine, elle a une vision qui n'est pas la même que la nôtre. En gros, il faut arrêter de se comparer. Même si on cherche à modéliser les capacités qui sont les nôtres, on les modélise d'une façon totalement différente, sans un modèle, une hypothèse de modèle au préalable. C'est ça, la force de l'apprentissage de la machine. On n'a pas d'a priori sur le modèle, on l'apprend directement des données. De l'autre côté, j'ai mis une pomme. Ce n'est pas pour faire une pub pour Apple, c'est pour dire que le goût de la pomme, la machine n'aura jamais. On ne fait que simuler des capacités cognitives pour traduire mieux, pour reconnaître un visage, pour tout un ensemble d'objectifs qui sont assez haut niveau, qui peuvent être très bien faits par une machine, mais qui restent des objectifs spécifiques. Il n'y a pas une entité qui régit tout ça ou encore, c'est très simple ce qui existe et puis surtout, il n'y a pas de corps, donc il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'intention dans cette machine, il n'y a pas ce qu'on appelle le conatus, si on se réfère à Spinoza, c'est-à-dire l'appétit de vie, l'envie de faire quelque chose. Ces machines n'en sont pas dotées. Si elles sont notées de but, c'est parce que quelqu'un les a mis. Si elles sont notées de modèles pour reconnaître des formes, c'est parce que quelqu'un les a mis. Donc, il faut faire attention, ces machines ne sont pas intelligentes par elles-mêmes, elles sont intelligentes parce que des concepteurs leur donnent une certaine intelligence et puis, elle n'est surtout pas émotionnelle et pourtant, c'est mon sujet. Donc, on fait une simulation très simplifiée pour leur donner un semblant d'information sur les émotions et j'en parlerai un peu après. Ce qu'il y a dedans, par exemple, là, j'ai simulé le neurone formel que l'on voit en dessous, cette espèce de formule mathématique, de schéma et au-dessus, une cellule nerveuse où on va regarder il y a un corps cellulaire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les dendrites arrivent sur ce corps cellulaire et elles sont chargées d'une activité. On le symbolise comme ça en dessous par cet automate, en fait, qui va sommer l'activité qui arrive et qui ensuite va propager cette activité par une fonction d'activation qui peut être tout simplement une fonction à seuil. C'est-à-dire, si c'est supérieur à un certain seuil, tac, je déclenche l'activité, c'est-à-dire, je la propage à une autre cellule. Donc, on voit à nouveau des dendrites, c'est-à-dire ces ramifications au bout des boutons synaptiques, c'est physico-chimique et on va transmettre comme ça l'information à une autre cellule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les informations qu'on mémorise dans le cerveau sont distribuées. C'est notre force aussi puisque comme ça, on peut reconnaître des formes imparfaites comme étant quand même ressemblant à des formes qu'on a déjà vues. C'est une grande force d'utiliser cette distribution et c'est ce qu'on a fait avec ces réseaux de neurones mais encore une fois de façon très simplifiée. À l'époque, je les utilisais, il n'y avait qu'une seule couche cachée, donc les petits ronds, ça correspond à des neurones. J'en avais qu'une, avec le deep learning, j'en ai beaucoup plus. C'est un peu plus compliqué que ça, il y a plein de techniques qui ont été optimisées mais quand même le fonctionnement conceptuel est le même. C'est toujours une cellule nerveuse, on optimise un peu différemment et puis ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que le modèle que l'on construit par apprentissage, donc on propage une forme, on calcule une erreur par rapport à la forme que l'on voulait prédire et puis on va changer tous les petits poids en fonction de cette erreur. Et le modèle, la connaissance, entre guillemets, de cette machine, c'est un ensemble de matrices de poids qui peut aller à des millions de paramètres. Pas lisible, totalement opaque. On parle de boîte noire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une connaissance comme ça comme nous, on l'imagine sémantiquement parce qu'on a une représentation mais dans notre cerveau, il y a aussi des ramifications comme ça et les choses sont encodées de façon distribuée. Donc c'est important de voir ce qu'il y a derrière. Alors qu'est-ce que c'est qu'un robot conversationnel empathique ? Donc déjà un robot, comporte au minimum trois éléments, des capteurs pour comprendre l'environnement dans lequel cette machine se trouve, des processeurs qui vont analyser les paramètres pour prendre une décision et des actionneurs qui vont agir dans notre mode réel. Les robots dits conversion national empathique qui sont en plus doués d'autres capacités, celles par exemple de dialoguer. Alors dialoguer, on leur apprend une certaine façon d'interagir qui n'est surtout pas encore de la conversation spontanée, de détecter des expressions émotionnelles, de simuler l'humour, pourquoi pas, de simuler l'empathie. Ce ne sont que des systèmes faits par des concepteurs et qui ne vont pas très loin non plus, qui sont surtout déclenchés par des scripts en ce moment. Le robot, on parle de robot humanoïde quand il a une forme humaine, mais il n'est pas forcément très ressemblant. On parle d'androïde quand il ressemble vraiment à un homme, par exemple. Voilà des exemples de robots. Celui qu'on a plus vu en dehors des robots aspirateurs, parce que ceux-là, ils existent déjà dans les foyers pour beaucoup, ils vont se recharger sur une base, on dit qu'ils sont autonomes. Attention l'autonomie, c'est extrêmement compliqué à définir. Un premier niveau serait que cette machine a effectivement se rendre compte qu'elle n'a plus de batterie et elle va se recharger. Paro, donc ce phoque, bébé phoque là, c'est un robot qui réagit à la chaleur, à la voix et au toucher. Il est extrêmement intéressant parce que là, il n'y a pas de leurre, il n'y avait pas non plus d'anticipation, c'est une peluche, personne n'a jamais tenu un bébé phoque dans les bras, donc ce n'était pas un chat, donc il n'y avait pas d'imagination sur l'objet lui-même. Et moi, je l'ai vu utiliser à l'hôpital Broca par des personnes qui étaient dans une maladie d'Alzheimer assez prononcée et qui étaient recroquevillées sur elles-mêmes et qui, avec cette peluche, se remettait à sourire, les autres venaient la voir avec cette machine et il y avait du contact, il y avait une interaction sociale qui se remettait à fonctionner. Je l'ai vu plusieurs fois comme ça, donc je suis loin de penser que c'est inutile. Et puis surtout, pour avoir été beaucoup faire des expériences avec différents types de robots dans les maisons de retraite et dans des hôpitaux avec des gérontologues, avec des psychologues, etc., il y a dans ces machines une capacité à se synchroniser à notre vie à des niveaux de temporalité très très fins que quelqu'un qui aide en continu n'arrive pas à avoir tellement il faut de patience, tellement il faut répéter. Donc ces machines peuvent avoir cet intérêt. Autre utilisation, Nao, qui est utilisée avec l'idée d'aider des enfants qui sont détectés avec un spectre autistique autistique et il n'est pas utilisé là comme étant un compagnon avec lequel on échange mais plutôt comme un médium et l'enfant parle à travers le robot. Donc on lui apprend à programmer à travers un petit logiciel qui s'appelle chorégraphe où on met des petites boîtes les unes après les autres. Ensuite, on joue une séquence qui va être par exemple lever un bras et dire une phrase et les enfants se mettent à parler plus facilement à travers cet engin. Donc la robotique c'est énormément de possibles et même dans les robots conversationnels on va voir qu'il y a des choses comme ça intéressantes. Alors dans mon laboratoire on essaie de travailler sur les inflexions de la voix pour détecter des émotions. J'essaie de le faire passer il y a une petite vidéo. On essaie de ne pas faire danser le robot ce n'est pas le propos. je suis sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elles je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras et plus le profil se stabilisera. D'accord c'est une bonne nouvelle c'est à Nao. Tu as l'air assez sûre de toi globalement assez satisfait assez expansif et tu as l'air assez posé j'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air peu sûre de toi globalement très insatisfait très réservé et tu as l'air très posé j'adopte donc un comportement directif. D'accord. En situation réelle Nao ne décrira pas à haute voix son analyse il ne le fait bien sûr que pour l'exercice. Ça c'est intéressant pour comprendre que lorsqu'on cherche à détecter des informations de type comportemental chez l'humain on va derrière représenter avoir une représentation et cette représentation elle n'est pas toujours vérifiée parce que je vais vous parler beaucoup d'éthique après donc il faut faire attention à ce qu'on fait avec ces systèmes de capture de comportement et derrière nous on a ce profil qui était donné là où on avait une tendance à l'extraversion une tendance à la sympathie vis-à-vis de l'objet enfin tout un tas de dimensions qui sont venues de la littérature en psychologie on a beaucoup étudié aussi tout ce qui était disponible en théorie et du coup on se rend compte qu'il y a un fort pouvoir quand même d'incitation ou de manipulation à travers ces machines et d'autre part il est possible d'éprouver des émotions face à n'importe quel objet donc l'aspirateur dont je parlais tout à l'heure il y a des gens qui les ramènent chez Darty quand ils sont cassés pour récupérer le même réparé parce qu'il connaît la maison il a un nom donc il y a une espèce d'attachement même à cette machine qui est juste là pour faire le ménage d'ailleurs j'ai vu un effet assez intéressant avec ces robots aspirateurs qui ont un effet sur nous vous voyez on s'attache il paraît que les enfants rangent mieux leur chambre pour que le robot puisse passer plus facilement c'est pas si évident de déplacer les objets quand il y a un bazar comme laissent les adolescents dans les chambres et il y a eu remontée on a eu ces gens de manifestations qui sont intéressantes qui montrent que les enfants font attention les adolescents font attention à ce genre d'objet et ça peut avoir un bénéfice ces robots même dépourvus donc de capacité affective vont nous en on va on va projeter sur eux on va anthropomorphiser l'objet qui est en face si vous vous rappelez il y avait un film où quelqu'un était naufragé sur une île et finalement il arrivait à bien vivre pendant deux ans parce qu'il y a un ballon qui faisait partie des colis du bateau naufragé et il faisait deux yeux et une bouche et il parlait avec son ballon donc on a besoin d'être en interaction avec les autres nous sommes des animaux sociaux et c'est vrai qu'on va facilement aller donner vie à ces objets alors derrière il y a des théories la théorie de la média équation de Reeves et Nass qui sont des chercheurs que j'avais rencontrés lors de projets qui sont des chercheurs à Stanford et donc l'anthropomorphisme c'est l'attribution de caractéristiques de comportement ou morphologique de vie humaine et qu'on projette sur ces objets voilà d'autres objets qu'on appelle des androïdes ou des géminoïdes lorsque l'on cherche à faire un jumeau de soi on clone donc le professeur Ishiguro qui est tout en haut refait une représentation de lui-même donc c'est la recherche c'est intéressant de voir jusqu'où on peut aller mais pour voyager beaucoup en Asie en ce moment maintenant on a de la peau chaude on a des capteurs partout il y a un marché du robot de compagnie et du robot sexuel qui est en train de se développer aussi en Asie qui fait un peu peur parce qu'on se demande où est la frontière entre cette machine et jusqu'où on ira depuis que je connais des collègues qui font faire parler ces machines elles ne seront plus téléopérées elles ne seront plus téléopérées elles vont avoir une certaine façon de se comporter un peu comme Google Home si vous allez chez vous quoique Google Home ne fait pas grand chose encore alors moi je suis amusée avec lui à lui parler des émotions j'ai dit je suis triste à mon Google Home qui m'a dit ah mais je suis triste pour vous des tas de trucs comme ça et puis à un moment donné il m'a proposé même ses bras alors j'ai dit bon je veux les bras et là il m'a dit des bras en plus des ménageurs à côté de chez vous et là j'ai eu une adresse de déménageurs donc vous voyez c'est pas encore très raffiné on sait bien que pour l'instant c'est pas encore totalement pris en compte mais ça ne saurait tarder et il n'y a pas de régulation sur ces machines il n'y a personne pour l'instant qui vérifie comment elles vont se comporter avec nous au milieu Sophia de Hanson Robotics qui m'a mis très en colère en fait parce qu'elle était montrée à l'ONU comme un objet qui était autonome qui parlait aux humains des robots et des humains des relations à avoir avec cette machine et c'est une machine qui est scriptée donc c'est un leurre si elle est là à faire de l'empathie c'est de la fec-empathie c'est même du fluff il n'y a pas de compréhension de toute façon il faut bien comprendre c'est si on se réfère à la littérature on pourrait parler de la chambre jaune mais je n'ai pas expliqué ça là mais en gros c'est une coquille vide même si la machine répond on lui a mis des programmes pour répondre à des stimuli mais c'est tout elle n'a pas d'intériorité qui permet de comprendre ce qu'on vient de dire et en plus le contexte dans lequel elle est elle vaguement peut avoir quelques informations mais pour l'instant on ne sait pas faire ce sont des challenges de recherche de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une interaction en contexte et hors contexte on peut faire des tas d'erreurs donc pour l'instant c'est encore des objets qui ne sont pas très avancés mais qui montrent déjà des capacités intéressantes je vais vous montrer un film qui vient du Japon juste après juste pour finir à droite il y a une courbe en bas c'est la ressemblance à l'humain ça vient aussi d'un chercheur japonais qui s'appelle Mori qui montre en fait qui montrait alors ce n'est pas une théorie c'est plutôt un ensemble d'expériences qui ont été faites de recherches et qui l'a mis sur cette courbe familiarité en haut ressemblance à l'humain plus la machine va ressembler à l'humain plus on va adhérer on va avoir envie de l'utiliser on sera familier avec jusqu'à un certain point parce que si elle est très proche mais qu'elle a des signes dérangeants elle va vous choquer moi j'avais fait ça j'avais eu ça avec HRP4 qui est un robot fait au Japon qui ressemblait très fortement à une jeune fille très jolie qui défilait avec des robes avec des kimonos d'apparat et elle avait des mains une fois et demie les miennes alors quand je dis pourquoi pourtant elles étaient parfaites satinées tout ce que vous voulez j'ai dit pourquoi à cause des petits moteurs pour que ça soit plus plus de déxtérité donc on se rend compte que ça va vraiment nous gêner au bout d'un moment voilà ce que je voulais vous montrer qui est non pas de la science-fiction puisqu'on n'est plus dans HR là mais dans un film de publicité et j'ai été au Japon récemment et j'y retourne encore en novembre voilà c'est acheté ce genre de produit ça vaut moins de 2000 euros et je pense que c'est dangereux d'imaginer s'isoler avec ces machines comme ça dans notre quotidien j'appelle ça la fée clochette vous pouvez voir dans le bocal on peut mettre son petit ami son père décédé il faut imaginer toutes les applications incroyables qu'on peut faire avec ça c'est mieux qu'un Forbie c'est mieux qu'un Forbie et là ça prend une dimension terrible quand elle continue à parler donc un enfermement avec un personnage virtuel qui prend une place incroyable puisqu'elle est sans arrêt en train de parler avec le jeune homme en lui donnant des conseils en lui demandant de venir en envoyant de l'affection c'est du très bas niveau c'est on va nous prendre pour des sentiments de on est tout seul personne prend soin de nous enfin c'est vraiment des premiers sentiments certes très riches mais d'affectifs qui sont utilisés là la pub est bien faite il sort de ce moment est émouvant regardez bien la synchronisation entre eux alors derrière il y a un message mais les japonais sont prêts à adhérer à ce genre d'objet et pour eux c'est un jeu les gens qui questionnaient là-bas considéraient que ce n'était pas du tout traumatisant quelqu'un pour moi à la maison voilà donc le rôle de la femme aussi est très souvent intéressant dans cette vidéo il n'y en a plus bon alors il n'y a pas que les japonais qui font ça je sais qu'il y a des sociétés en France aussi qui le font je viens de voir alors c'est des expériences encore ce n'est pas des produits que vous pouvez voir mais on risque d'avoir ce genre de choses avec des données venant de personnes qu'on a perdues par exemple on se rend bien compte tu en parleras d'un point de vue psychiatrique mais peut-être que c'est un intérêt pour faire son deuil peut-être que c'est un intérêt pour soigner certaines maladies alors je veux bien qu'il puisse y avoir des intérêts thérapeutiques mais il faut que ça soit encadré pour que ça soit utilisé parce que sinon on peut imaginer une dérive pas possible alors après on peut dire à l'inverse bon nos enfants ils avaient des furbis des Tamaguchi à un moment donné ils les ont jetés mais ces machines elles peuvent prendre beaucoup d'importance quand même dans les vies de certaines personnes on peut les rendre différentes on peut les créer à ce qu'on veut c'est pas l'idée de polluer la planète avec des objets inutiles pour moi on va perdre en qualité d'interaction avec les humains donc on va perdre en intelligence collective si on se met qu'à parler à des machines et jamais à interagir avec les autres on va perdre en qualité de culture je reviens juste sur la fin Juste un mot rapidement pour préciser ce que vous dites c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui des sociétés aux Etats-Unis au moins deux et certainement une autre en Australie qui proposent effectivement d'intégrer on en reparlera tout à l'heure l'intégralité de la vie numérique d'une personne c'est à dire sa vie ses mails sa vie sur les réseaux sociaux etc. et de proposer de générer un chatbot pour permettre aux gens de faire leur deuil quand cette personne est décédée aujourd'hui c'est un service qui existe et qui peut être acheté aux Etats-Unis et je crois aujourd'hui en Australie et en France j'en connais aussi qui commencent à faire ça donc autre surprise de ma part j'ai été parler de ces objets de l'intelligence artificielle dans deux écoles à Madrid récemment et les enfants quand je leur montre ça ils ne sont pas du tout choqués ils me disent dans les jeux vidéo on a déjà tout ça d'ailleurs madame est-ce qu'on peut adopter un robot pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants finalement ça sera assez pratique est-ce qu'ils ne pourraient pas adopter des robots alors vous voyez si ça devient quelque chose de banal de compris comme étant dans notre univers d'autres entités il va falloir quand même qu'on réfléchisse à ce qu'on veut en faire dans la société donc le rapport de la CERNA sur la robotique qu'on avait fait avec Jean-Gabriel Ganassia qui est là et d'autres chercheurs de cette commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en numérique et sur les technologies est important et on essaie de le montrer le plus possible parce qu'on a commencé à mettre des préconisations par exemple la ressemblance au vivant est-elle nécessaire pour quelle finalité peut-être qu'il faudrait se poser cette question-là plutôt que de voir fleurir partout des objets sans doute confondants parce qu'on ne sait plus où est la réalité où est le vivant où est l'artefact et qui prennent trop de place un Google Home qui avait sa voix proche de celle d'un humain et qui commande une pizza et la personne en face ne sait pas si c'est une machine ou un humain qui parle c'est un vrai vrai problème donc moi j'ai commencé à monter une chaire à Saclay sur cette idée de détecter les machines qui passent le test de Turing parce qu'on n'en est pas si loin si on continue donc voilà c'est important de vérifier ça et puis les effets aussi qu'il pourrait y avoir cette intimidation qu'on n'a pas anticipée et ça on l'a vu avec Tai de Microsoft par exemple qui était un chatbot qu'on avait mis sur Twitter qui au début disait vous êtes formidables les humains et puis au bout de 24 heures il disait vive les nazis pourquoi ? parce que quelqu'un un certain nombre de personnes avaient hacké tout simplement discuté avec cette machine qui pouvait adapter son lexique et ce qu'il disait à ce que disaient les gens donc c'était une force de voir si la machine peut apprendre l'ingénieur qu'elle a conçu ou les ingénieurs avaient mis en fait des règles de récompense c'est à dire une des récompenses c'était l'engagement le fait de parler et comme il y a eu un pic de phrases prononcées sur le nazisme sur le racisme etc la machine a pris ça comme un engagement fort donc elle a découvert toute seule que finalement quand les gens parlaient de ces sujets ils s'engageaient donc elle a continué à parler de ces sujets donc ça c'est une déviance mais on peut le trouver assez souvent c'est à dire être en dehors des usages prévus donc ça pour ça il faut les surveiller en continu et il faut qu'on trouve un moyen de le faire en France en Europe et plus largement le brouillage entre l'artefact et le vivant j'en ai parlé l'étude des effets ça fait partie de ça aussi et puis l'interaction avec les enfants parce que nous enfants on n'avait pas ce genre d'objet mais si nos enfants sont tous avec des jeux vidéo qui leur proposent des vies qui ressemblent un peu à ce qu'ils voient en dehors quelle va être la confusion comment ils vont interpréter les émotions on sait qu'un enfant se construit toute sa vie on se construit et on apprend mais les petits-enfants pendant les premières années au moins trois ans vont apprendre beaucoup par mimétisme en regardant la mère en regardant le père en regardant l'environnement proche si l'environnement proche ce sont des machines affectives qu'est-ce que va être cet apprentissage donc il y a beaucoup de questions derrière extrêmement importantes donc je fais partie aussi ainsi que d'autres chercheurs en France de cette initiative sur l'éthique des machines autonomes d'une société savante qui s'appelle les 3E 400 000 membres 160 pays c'est important d'être dans des entités comme celle-là qui réfléchissent à l'éthique de ces machines dans l'idée d'éduquer mieux d'expliquer des règles éthiques de faire des outils pour cela et peut-être des règles juridiques pour aller plus loin moi j'étais impliquée dans un groupe sur l'affective computing donc justement ce qui est mon sujet de recherche et depuis je travaille sur le nudging la manipulation qu'on pourrait avoir avec ces machines en travaillant avec un groupe de personnes qui sont soit dans l'académie soit des industriels dans le monde entier pour essayer de trouver une bonne formulation de ce que ça peut devenir une manipulation non désirée ce qu'on appelle le nudging c'est une incitation douce alors en général c'est pour le bien public pour le bien de la société on va pousser les gens à donner plus pour des fondations à avoir une hygiène plus importante à respecter plus les autres c'est plutôt dans ce sens là mais à partir de quand ça devient du bad nudge on voit que le marketing est en train de se développer grâce à ces outils de détection des comportements affectifs des gens et là on ouvre une nouvelle porte où on peut vendre des choses de façon très très astucieuse en testant en plus nos réactions émotionnelles et donc je préviens un peu tout le monde sur ces sujets là et je fais partie aussi d'un groupe sur l'éthique de la publicité pour essayer de regarder et où est-ce qu'on met les frontières alors c'est pas simple du tout c'est pour ça qu'on se réunit pour discuter avant tout mais on est tous concernés en fait ça va être ça ma conclusion je pense qu'on est tous citoyens concernés par ce qu'on est en train de faire sur l'IA et la robotique et finalement il faut que cette idée de construire les machines en faisant attention aux retombées sociétales soit comprise intégrée et immédiate et qu'il y ait une certaine déontologie dans ce métier en tout cas et qu'en tout cas on soit alerté sur les failles qu'il pourrait y avoir pour arriver à bien vivre avec ces machines donc quand j'avais écrit ce livre j'avais fini par des commandements qui étaient sur les données privées tu ne divulgleras pas mes données à n'importe qui tu oublieras tout si je te le demande tu seras régulièrement contrôlé etc. tu expliqueras l'explication de ce que fait le système pourquoi il décide ça est important le risque de confusion l'adaptation aux régles sociales voilà je vous remercie merci Laurence Serge Tisseron quelques mots également de présentation oui merci beaucoup alors je vais tout simplement essayer de reprendre quelques expressions qui ont été employées soit dans la présentation de cette rencontre soit dans l'exposé de Laurence pour vous aider à faire des distinctions qui me semblent extrêmement importantes en 2015 j'ai publié en effet un livre qui s'appelle le jour où mon robot m'aimera et l'important c'est le sous-titre vers l'empathie artificielle et ce titre le jour où mon robot m'aimera est en fait un clin d'oeil au fameux livre le meilleur des mondes c'est à dire que chacun comme vous savez dans le meilleur des mondes est invité à croire qu'il se trouve dans le meilleur des mondes mais ceux qu'il croit sont effectivement bien naïfs car tout est organisé pour qu'il le croit mais c'est le pire des mondes et donc ce titre le jour où mon robot m'aimera ça veut dire que si un jour quelqu'un pense que son robot l'aime c'est qu'il est dans la même situation que les citoyens du meilleur des mondes il est totalement victime de la propagande qui tente à lui faire croire quelque chose qui est absolument faux et donc le sous-titre l'empathie artificielle m'amène à la première distinction que je voudrais vous proposer puisque dans le titre de cette rencontre on a été confronté à deux choses c'est d'ailleurs arrivé à nouveau derrière moi chatbot des robots empathiques alors d'abord je vais attirer votre attention sur le fait que les chatbots et les robots empathiques c'est pas du tout pareil les chatbots on peut les définir d'une certaine façon les robots empathiques d'une autre façon donc ça va être le premier point donc deux petites précisions d'abord ce que sont les chatbots et ensuite ce que sont les robots empathiques et puis ensuite on verra deux autres points autour de la question de l'anthropomorphisme que Laurence a commencé à aborder et puis autour de la question à qui parlons-nous alors d'abord les chatbots les chatbots vous savez c'est un mot qui est construit à partir de bot bien sûr et à partir de chat chaté et c'est un mot aujourd'hui qui s'articule avec beaucoup d'autres notamment les sexbots les robots sexuels et puis tous les types de robots qu'on va pouvoir combiner avec un mot bot et un préfixe alors les chatbots ce sont des robots conversationnels mais qui peuvent avoir plusieurs aspects il y a des études d'ailleurs qui ont été faites sur l'efficacité comparée de trois types de machines conversationnelles alors le premier type de machine c'est une intelligence artificielle logée dans un petit boîtier exactement comme dans le film Her vous avez vu le héros de Her Spike Jones n'a pas affaire à un robot androïde encore moins à un robot humanoïde encore moins à un robot androïde il n'a pas affaire à une machine avec un simulacre de tête de bras de Jean Bontron il a simplement affaire à un petit boîtier qui ressemble à notre téléphone mobile et ce petit boîtier en plus pour particularité d'avoir une petite caméra quand il le glisse dans sa poche de veste dans sa poche de chemise la caméra filme le monde et peut l'informer sur ce qu'elle décrypte de telle façon que cette caméra couplée avec le logiciel de parole peut tout d'un coup interpeller le héros en lui disant mais regarde ce couple comme il est amusant ils ne sont pas faits pour aller l'un avec l'autre lui si petit elle si grande c'est drôle comme tout etc donc c'est une intelligence artificielle logée dans un petit boîtier et puis il y a un autre modèle possible de machine conversationnelle c'est ce qu'on appelle un robot virtuel c'est à dire un avatar sur un écran donc vous allumez votre écran d'ordinateur et là vous avez un visage ou un personnage entier qui vous parle c'est un petit peu ce qu'on a vu avec le petit personnage le petit personnage féminin l'hologramme mais l'hologramme c'est déjà sophistiqué mais ça peut être simplement une image en 3D ou en 2D et puis simplement plus sophistiqué un hologramme donc ça c'est un deuxième modèle de machine conversationnelle c'est ce qu'on appelle le robot virtuel et puis vous avez un troisième type de machine conversationnelle c'est on l'a vu dans la vidéo présentée par Laurence un modèle avec le robot Nao voilà le robot Nao il est sur une table parce qu'il est petit il a 80 cm et on peut parler avec lui il a une présence physique alors pourquoi je vous parle de tout ça parce que des études ont montré que lorsque ces trois types de machines intelligence artificielle robot virtuel et robot physique sont invités à donner des conseils à des usagers notamment des conseils en termes de règles alimentaires d'exercice physique et bien il a été constaté que le robot virtuel est plus efficace que la simple intelligence artificielle et le robot physique est plus efficace que le robot virtuel ce qui veut dire que l'intelligence artificielle qui a un si fort pouvoir sur le héros du film de Spike Jonze c'est rien à côté de ce que serait ce pouvoir si cette intelligence artificielle n'était pas présent dans un petit boîtier comme dans le film de Spike Jonze mais dans un robot physique ça c'est le premier point important vous voyez différents types de machines conversationnelles possibles et plus la machine s'incarne plus elle a une présence physique matérielle dans votre espace concret matériel et plus son efficacité en termes de suggestions est grande alors deuxième point sur lequel je veux attirer votre empathie c'est votre empathie ben oui effectivement votre attention c'est les robots empathiques alors qu'est-ce que c'est l'empathie alors on en parle beaucoup je vais d'abord vous dire quelques mots de ce qu'est l'empathie pour l'empathie chez l'homme puis après on verra la comparaison avec l'empathie pour le robot dit empathique alors l'empathie chez l'homme c'est une capacité très complexe à tel point qu'aujourd'hui on parle des empathies on a fait un colloque à Cerisi il y a trois ans sur l'empathie et tout le monde est tombé d'accord sur le dire pour le fait qu'il vaudrait mieux parler des empathies alors pour aller très vite l'empathie chez l'homme elle a trois composantes de base la première c'est ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle cette empathie apparaît dès l'âge de huit mois chez l'être humain c'est la capacité d'identifier les mimiques de l'autre je vois que tu es content je vois que tu es triste je vois que tu es en colère c'est une capacité innée chez l'être humain mais qui a besoin d'être encouragé si on laisse un bébé toute la journée devant un mur blanc ou devant un écran de télévision il n'apprendra pas à identifier les mimiques il a besoin d'interagir avec un autre humain mais en principe vers huit mois sauf cas de pathologie mentale comme l'autisme cette capacité est constituée la deuxième composante de l'empathie chez l'homme elle apparaît vers quatre ans et demi c'est la capacité de pouvoir comprendre que l'autre en face de nous a une représentation du monde différente de la nôtre et ça n'apparaît qu'à quatre ans et demi c'est à dire que c'est lié à l'évolution neuronale c'est pas du tout on ne peut pas forcer un enfant à trois ans en lui expliquant que son frère sa soeur son père sa mère ont une autre représentation du monde que lui ça ne marchera pas avant quatre ans et demi ce n'est pas possible ce qui explique d'ailleurs que quand des parents divorcent et qu'un enfant a moins de quatre ans et demi c'est impossible de l'expliquer que les parents divorcent parce qu'ils n'ont pas la même vision du monde et ça veut dire que pour un enfant avant quatre ans et demi il y a les gentils et les méchants le gentil et le méchant et il n'en sort pas donc ça c'est la capacité de comprendre que l'autre a une représentation du monde différente de nous c'est une capacité qui a besoin aussi d'être beaucoup encouragée chez l'enfant et la troisième composante de l'empathie relationnelle parce qu'il y a d'autres composantes de l'empathie la troisième composante c'est ce qu'on appelle la capacité de changement de perspective émotionnelle l'empathie cognitive elle est uniquement cérébrale elle est uniquement mentale elle est froide elle est raisonneuse c'est pour ça qu'on appelle cognitive mais à partir de huit ans entre huit et douze ans se construit la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre alors si je peux vous résumer tout ça avec trois phrases empathie émotionnelle par exemple je vois que tu es content empathie cognitive je vois que tu es content et je comprends pourquoi tu es content ce qui te rend content ne me rendait pas content moi mais comme tu es différent de moi je comprends que ça puisse te rendre content et puis empathie complète empathie mature capacité de changement de point de vue émotionnel capacité de dire si j'étais à ta place je serais aussi content que toi mais beaucoup de gens vont vous dire je vois que tu es content je comprends pourquoi tu es content mais tu as un vrai con de te réjouir des choses pour lesquelles tu te réjouis elles n'ont aucun intérêt tu ferais mieux peut-être tu ferais mieux de te faire soigner plutôt que de te réjouir de ces bêtises donc vous voyez l'empathie émotionnelle tout le monde l'a en principe sauf maladement tôt l'empathie cognitive à peu près aussi voilà heureusement c'est la condition de la vie sociale et l'empathie mature la capacité de changement de point de vue émotionnel c'est plus rare alors si maintenant on en vient aux machines comme Laurence a dit machines à simuler la simulation de l'empathie émotionnelle elle est possible le robot compare très rapidement ou l'intelligence artificielle compare très rapidement votre mimique avec une banque de données de mimiques et le robot a tout fait de repérer si vous avez les commissures en l'air si vous avez les yeux un peu mi-clos si vous avez au contraire les commissures en bas si vous avez des grands plis sur le front donc en comparant une base de données la machine peut identifier une émotion probable tout au moins aujourd'hui à la louche on ne va pas rentrer dans les subtilités je pense que c'est une mimique qui hésite entre l'amertume et l'inquiétude non ça c'est pas possible mais disons la joie la colère c'est des choses possibles et qui vont s'affiner de plus en plus ça c'est le premier niveau donc c'est possible à simuler deuxième niveau de l'empathie machine c'est la capacité de comprendre pourquoi l'être humain a cette émotion le robot peut parler il peut dire je vois que tu es en colère et puis par exemple dire j'ai vu sur internet que tu as perdu ton métier ou tu m'as dit tout à l'heure en arrivant que tu avais perdu ton métier donc j'en déduis que si le robot est prudent s'il est scientifique peut-être tu es en colère parce que tu as perdu ton métier tu peux répondre pas du tout c'est pas du tout pour ça parce que j'ai eu un accident de voiture en revenant je voulais démissionner de toute façon je suis bien content j'ai eu un accident de voiture en revenant mais le robot peut faire une hypothèse comme un humain une hypothèse qui permet de simuler l'empathie cognitive puis la troisième dimension de l'empathie se mettre émotionnellement à la place de l'autre il est bien évident que c'est impossible l'euro machine quelle qu'elle soit puisqu'une machine n'ayant pas d'émotion elle ne peut pas se mettre émotionnellement à la place de l'autre alors d'ailleurs moi je suis curieux de voir jusqu'où les fabricants de machines vont pousser la roublardise parce qu'aujourd'hui des fabricants de machines nous vendent des machines en nous disant elles sont douées d'émotion est-ce que ces machines vont être c'est le patron de Softbank qui nous l'a dit quand il a vendu le paper est-ce que certains vont pousser le bouchon jusqu'au moment où un robot pourrait nous dire ah oui effectivement tu es triste je comprends pourquoi tu es triste parce que tu as perdu ton métier et à ta place je serai triste aussi bon j'espère qu'ils ne vont pas pousser le bouchon cible ou j'espère qu'ils vont le pousser parce que comme ça ça montrera bien que c'est de la simulation du début jusqu'à la fin parce que personne ne pourra croire que le robot puisse se mettre émotionnellement à la place d'un humain voilà donc vous voyez l'empathie machine c'est en fait une empathie tronquée c'est presque un oxymore l'empathie artificielle c'est un oxymore il n'y a pas d'empathie artificielle il y a de l'empathie machine alors ça d'ailleurs c'est un problème global c'est que la plupart des mots utilisés aujourd'hui pour désigner les comportements des machines sont des mots extrapolés du comportement humain comme l'intelligence comme l'autonomie alors que l'intelligence machine n'a rien à voir avec l'intelligence humaine l'autonomie des machines c'est un simulacre au jour d'aujourd'hui quand vous dites le véhicule autonome en fait ils seront tous gérés par un serveur central et ils passeront tous là où le serveur central décidera qui passe décideront qui passe décidera qui passe donc voilà donc c'est un problème global que l'utilisation de ces mots qui toujours ont une portée très trompeuse et très problématique alors ça me permet d'aborder le troisième élément que je voulais aborder avec vous l'anthropomorphisme alors effectivement Laurence a très bien dit l'anthropomorphisme c'est le fait de prêter des intentions des intentions humaines des émotions humaines voire des sentiments des pensées à un objet alors ça a toujours existé et de ce point de vue d'ailleurs les sciences humaines enfin la psychologie a beaucoup évolué parce que jusque dans les années 1950 la tendance était plutôt à penser sur le modèle de Piaget le modèle de Freud que l'enfant passait d'abord par une période où il projetait ses émotions et ses pensées sur le monde et puis après l'être humain devenait raisonnable l'être humain ne projetait plus ses émotions sur les pensées sur les objets d'ailleurs ce qui est drôle s'il y a des poètes parmi vous ça leur fera plaisir c'est que le dernier objet sur lequel l'enfant projette ses émotions et ses pensées c'est les nuages parce que c'est merveilleux nuages parce que l'enfant projette ses émotions ses pensées sur l'ensemble du monde inanimé mais il découvre très vite que le monde inanimé n'est pas doté d'autonomie il faut pousser la voiture il faut la mettre en route la balle il faut la pousser mais il y a un objet qui semble doué d'une autonomie merveilleuse c'est les nuages parce que même quand il n'y a pas de vent sur la terre là où nous nous trouvons les nuages peuvent être poussés par le vent dans le ciel et donc les enfants jusqu'à un peu tard à 6 ans peuvent continuer à imaginer que les nuages seraient dotés d'autonomie c'est pas pour rien que ça enchantait aussi les poètes donc toujours est-il que depuis les années 1950 il y a eu des travaux qui ont montré que l'être humain ne sait jamais de projeter ses émotions ses pensées sur l'environnement et que c'est même comme ça que l'être humain a pu commencer à maîtriser son environnement dire l'être humain dès qu'il a rencontré une source un arbre un rocher lui a parlé enfin lui a parlé tel qu'il pouvait lui parler il a essayé d'interagir avec ce rocher cette source cet arbre comme avec un être humain puis il s'est aperçu que ça ne marchait pas même chose avec les animaux puis avec les animaux ça a marché en partie puisque l'être humain a pu voir dans les yeux des animaux de la tendresse de la colère de l'arrache de l'agressivité il a pu en apprivoiser certains en marginaliser d'autres voilà en tuer encore donc voilà donc ce fonctionnement a aidé beaucoup l'être humain à apprivoiser le monde et l'anthropomorphisme est ce qui a permis à l'être humain finalement d'acquérir cette place dominante qu'il a aujourd'hui sur la terre mais 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 avec les parallèlement à l'anthropomorphisme il y a quelque chose qui peut s'installer qui s'appelle l'animisme alors l'animisme c'est quoi l'animisme ça consiste pas seulement à projeter les émotions des pensées sur un arbre un ruisseau un rocher un animal ça consiste à croire pour de vrai que cet arbre ce ruisseau cet animal pourrait contenir en réalité les émotions qu'on lui prête et voyez on peut rapporter ça à notre vie quotidienne un matin vous avez un rendez-vous très très important pour votre travail vous regardez votre monde vous êtes pressé vous êtes inquiet vous allez dans votre voiture pour pas être en retard vous mettez le moteur en route ça ne démarre pas il est probable que beaucoup d'entre nous vont pester et beaucoup d'entre nous risquent de dire ah non pas aujourd'hui non 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 pas aujourd'hui et taper sur le tableau de bord tu vas pas me faire ça aujourd'hui quand même voilà ça c'est de l'anthropomorphisme mais vous n'attendez pas de votre voiture qu'elle vous réponde écoute c'est pas de ma faute tu as oublié d'éteindre les phares hier soir et ma batterie est à plat non vous n'attendez rien vous êtes dans l'anthropomorphisme vous n'êtes pas dans l'animisme par contre si vous attendez de votre voiture qu'elle vous réponde réponds-moi réponds-moi quelque chose évidemment vous êtes dans l'animisme et c'est la voiture de l'ambulance qui vient vous chercher pour vous emmener à l'hôpital vous savez voilà et donc qu'est-ce qui va se passer avec les robots ce qui va se passer c'est que l'anthropomorphisme nous allons être anthropomorphiques avec les robots comme nous sommes avec l'ensemble de la création la différence c'est que les robots vont pouvoir nous interpeller quand nous passons à côté de notre ordinateur notre ordinateur ne s'adresse pas à nous il ne nous dit pas ça va bien tu ne m'as pas utilisé aujourd'hui qu'est-ce que tu as en moi non mais les robots ils vont pouvoir nous interpeller et puis ça vient oui ça commence un peu ça commence un peu mais c'est quelque chose rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire intelligence artificielle robots virtuels robots physiques quand les robots physiques vont le faire ils vont avoir un pouvoir d'influence beaucoup plus grand un pouvoir de mobilisation émotionnelle beaucoup plus grand sur nous moi je me réfère à la littérature ils vont avoir un pouvoir mais attendez laisse-moi finir laisse-moi finir mes petits coups donc lorsque les robots physiques vont avoir cette capacité de nous interpeller ils ont déjà des robots virtuels pour avoir cette capacité de nous interpeller ça va évidemment nous mobiliser beaucoup plus émotionnellement que si c'est nous qui allons vers une machine depuis que l'être humain invente des outils et des machines il les met en route en allant vers elles à partir du moment où vous passez dans une pièce où il y a un robot et où le robot vous interpelle éventuellement par votre prénom on fait dans des services hospitaliers on met des robots capables d'interpeller les gens bien évidemment ça les mobilise beaucoup plus émotionnellement et donc vous voyez qu'il y a la possibilité il y a un risque plus grand de passer de l'anthropomorphisme à l'animisme c'est-à-dire de croire que la machine parce qu'elle a le pouvoir de nous interpeller pourrait être crédite la machine pour ayant le pouvoir de nous interpeller serait crédité beaucoup plus facilement de la capacité de pouvoir avoir des émotions des pensées pour de vrai alors il a été on a parlé d'ailleurs tout à l'heure vous avez évoqué la question de Elisa voilà dont on peut dire quelques mots maintenant Elisa était un programme qui avait été mis au point dans les années 60-64 par un chercheur c'est Weizenberg et donc à ce moment-là cette machine était assez simple et on interagissait avec elle par un clavier et on voyait la réponse sur un écran et donc cette machine s'appelait Elisa et elle était censée simuler un thérapeute rogerien alors vous vous rappelez peut-être Carl Rogers un thérapeute américain qui était connu pour être un thérapeute adepte de l'empathie et son empathie se manifestait de la façon suivante il reformulait il organisait ses entretiens avec ses patients sur le mode de la reformulation dire qu'un patient disait je suis triste le thérapeute rogerien pouvait dire ah bon vous êtes triste de manière interrogative pour relancer l'échange éventuellement mais pourquoi êtes-vous triste savez-vous pourquoi vous êtes triste et donc Elisa avait été programmée de cette façon-là et lorsque Elisa n'avait pas la possibilité de reformuler les choses ou de la formule une question Elisa était programmée pour que s'écrive sur l'écran je vous comprends non autant d'en dit qu'Elisa ne comprenait rien il était écrit je vous comprends et donc les chercheurs qui ont mis cette machine au pointe d'un coup découvrent que des étudiants ou d'autres chercheurs étaient scotchés à la machine passaient beaucoup de temps donc étonnement bon vous passez beaucoup de temps avec cette machine mais vous savez très bien comment elle fonctionne voilà et oui mais on dit certaines personnes qui passaient beaucoup de temps avec elle on sait bien comment elle est programmée mais on a l'impression que peut-être elle pourrait des fois on a vraiment l'impression qu'elle nous comprend pour de vrai c'est-à-dire que c'est là qu'est apparue cette question qu'on appelle maintenant dissonance cognitive qu'on pourrait résumer sous la formule je sais bien mais quand même c'est-à-dire je sais bien que la machine n'a pas d'émotion puisque c'est moi-même qui ai pu la programmer mais je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être elle me comprend mieux voilà donc là vous voyez on bascule de l'anthropomorphisme à l'animisme n'oubliez pas aussi que les machines mises au point maintenant auront besoin de nous pour savoir comment s'occuper de nous elles auront besoin de savoir quelles sont nos habitudes voilà si elle donne le petit déjeuner qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner si on a des petits rituels des petites manies il vaudrait mieux que les machines le sachent voilà si on range toujours un objet ici et pas là il vaudrait mieux que la machine le comprenne assez vite sinon elle va nous mettre en colère donc les machines auront besoin de nous pour être un peu éduquées pour apprendre à se mettre à notre service et vous voyez qu'une machine qui a besoin de nous pour s'occuper de nous c'est exactement un humain tel que nous l'éduquons aujourd'hui c'est-à-dire nous éduquons des enfants avec l'idée que quand nous serons à la retraite c'est eux qui travailleront et peut-être quand nous serons en IPAD c'est eux qui viendront s'occuper de nous donc vous voyez cette idée que la machine la relation avec la machine se rapprochera de plus en plus de ce qu'est la relation d'un humain à un autre humain et avec bien sûr l'idée c'est pour ça qu'on a fondé l'Institut pour l'étude des relations entre robots en 2013 avec l'idée que l'être humain n'est pas préparé à interagir avec une machine comme avec un être humain en sachant que ce n'est pas un être humain alors j'ai encore un mot pour terminer parce que je voudrais dire un mot sur ce magnifique dessin qui est derrière nous parce que je ne peux pas m'empêcher de voir dans ce dessin un homme déguisé en robot qui parle à un autre homme vous savez il y a beaucoup de robots dans l'histoire dans les films de science-fiction et tout Laurence nous a montré quelques-uns tout à l'heure et généralement les robots sont faits de telle façon dans les films de science-fiction qu'on voit que ce sont des robots pas toujours dans les séries Real Humans non dans Westworld non enfin dans beaucoup de science-fiction des années 50 60 70 80 le robot on l'identifie tout de suite comme étant un robot et donc voyez ici c'est un humain déguisé en robot c'est comme ça que je le vois et ça me paraît extrêmement important parce que je pense qu'avec les chatbots il ne faudra jamais oublier que nous ne parlons pas à une machine nous parlons à l'homme qui parle à la machine c'est à dire que derrière ces machines il y a toujours un homme il y a toujours un programmeur il y a toujours quelqu'un qui a décidé sinon exactement ce que la machine peut nous dire au moins un certain nombre de possibles que la machine peut nous donner selon des algorithmes statistiques etc selon nos intonations mais voyez je crois que ce que nous montre bien cette image c'est pour ça que je vous invite à ne pas l'oublier c'est que l'homme ne parle pas à la machine l'homme parle toujours à l'homme qui parle à la machine voilà merci de votre attention merci Serge Ciceron on va discuter quelques minutes ensemble et puis ensuite si vous avez des questions vous serez invité à les poser peut-être un mot pour revenir aujourd'hui à plusieurs choses que vous avez mentionné l'un et l'autre dans l'une des vidéos que vous avez montré Laurence et puis vous avez peut-être tous en tête les dernières publicités où j'ai vu en préparant cette émission un reportage sur France 3 qui montre justement l'irruption de ces agents conversationnels type Google Home au sein des maisons pour son émerveiller en disant c'est incroyable ça y est maintenant on voyait une famille à table où d'un seul coup c'était une nouvelle personne à table avec qui discutait sauf que les conversations qu'on pouvait avoir avec cet agent conversationnel c'est quel temps il fait aujourd'hui alors qu'on est de plein pied avec les fenêtres dehors en pleine journée donc on peut finalement regarder par la fenêtre sans avoir demandé ou alors est-ce que tu peux fermer les volets ou qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir c'est-à-dire que finalement effectivement on craint beaucoup un certain nombre de choses que vous avez décrites mais dans la réalité aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas limité est-ce que ces agents conversationnels ne sont pas limités au stade de maturité 3 c'est-à-dire un moment où on ne va pas pouvoir aller plus loin que juste du formalisme et vraiment du data mining en quelque sorte sans qu'il y ait vraiment de réaction émotionnelle ou au plus cognitif finalement aux requêtes qu'on peut leur faire Laurence de Villers en fait vous avez raison mais malgré le fait que l'état de l'art n'est pas encore très haut pour arriver à faire un robot qui a la capacité de raisonner tel un philosophe on est très très loin malgré ça on peut embarquer les gens dans le profilage c'est-à-dire qu'en fait on va vous proposer du cinéma qui est à côté de chez vous des produits d'un certain commerçant donc c'est un peu comme quand on requête sur internet et qu'on veut acheter des produits que quand on vous propose de la musique par exemple parce qu'on sait que vous avez tel profil on risque de vous enfermer dans une catégorie d'objets ou de dépendance à des choses que vous semblez aimer voilà et ces machines pour l'instant elles sont profilées comme ça donc elles vont vite nous énerver mais les concepteurs sont en train de se dire comment on fait pour changer ça justement donc non seulement vous envoyez les choses que vous semblez bien aimer mais en même temps vous distraire un peu de tout ça pour vous envoyer d'autres produits qui derrière ont effectivement un commerçant enfin voilà il ne faut pas oublier que tout ça est gratuit quelque part l'objet n'est pas cher Google Home il n'est pas cher Alexa, Amazon non plus moi je les ai achetés aux Etats-Unis vous en avez ou pas des Google Home ? Qui en a ? Une personne encore assez minoritaire on peut le dire d'analyse statistique rapide de la foule vous savez qu'ils vous enregistrent tout le temps d'accord est-ce que vous l'éteignez ? Bon voilà c'est toujours la même réponse il faut les éteindre moi je joue avec ce qui est vrai pour vos téléphones aussi ce qui est vrai pour vos téléphones aussi sur les d'en passant Siri vous écoute en permanence et votre caméra vous filme en permanence sur votre vous pouvez vous filmer en permanence sur votre ordinateur vous mettez des petits sparadraps enfin bref il faut comprendre que ces objets qui vont nous surveiller tout le temps il faut s'en détacher un peu parce que derrière il y a un produit commercial qu'on essaie de vous redonner nous sommes les clients là partout donc ces objets il faut comprendre que les chatbots que nous sont proposés aujourd'hui correspondent à peu près à ce qu'était le premier système Windows qui nous a été proposé c'est-à-dire un truc qui marchait absolument pas mais qui nous était vendu avec une publicité tellement mirobolante que les gens l'achetaient et c'était l'achat d'un système qui marche très très mal qui permettait de perfectionner le système jusqu'à un système 2 qui marchait un petit peu mieux mais qui était vendu à nouveau avec une publicité tapageuse ainsi de suite donc on est dans un modèle économique où actuellement les gens qui achètent ces outils encore très rudimentaires participent à la mise au point d'outils moins rudimentaires mais ce qui est important de comprendre c'est que ces machines ne sont pas faites pour nous apporter des informations elles sont faites pour nous soutirer des informations c'est à dire que si dans une maison tout le monde s'enquiet de la météo c'est peut-être une information utile pour le fabricant de parapluies d'imperméables je ne sais quoi parce que c'est une famille frileuse et soucieuse de savoir s'il fait beau ou s'il pleut si au contraire dans une autre famille on demande tous les jours quand a lieu la prochaine retransmission d'un match de foot à la télé et bien l'information peut être tout à fait utile aussi il faut comprendre que même des informations qui nous paraissent à nous de très très peu d'importance peuvent devenir extrêmement importantes lorsqu'elles sont corrélées à d'autres informations et l'autre jour un informaticien me disait qu'un môme qui le matin se lève allume son téléphone mobile prend son petit déjeuner en tapotant sur son téléphone mobile part à l'école avec son téléphone mobile allumé envoie quelques messages à des copains l'arrête en arrivant à l'école et bien rien que ça pendant une demi-heure il aura fourni une trentaine de données extrêmement utile pour une entreprise qui ensuite va les corréler avec un grand nombre d'autres données j'aimerais revenir un instant justement sur cette notion de perte de liberté effectivement on se rend compte qu'avec ces chatbots quels qu'ils soient c'est à dire que ce soit un chatbot rudimentaire sur un site internet de service client c'est à dire qui va permettre en fait effectivement de collecter des données pour traiter pour avancer avant d'arriver pour retarder le moment d'arriver à un opérateur humain ou que ce soit ces chatbots type Google Home ou Siri on perd par rapport à un ordinateur le choix du navigateur on perd le choix vous dites Siri fais moi mes courses donc Siri va parce qu'il y a des accords commerciaux sélectionner le supermarché dans lequel et vous n'aurez plus le choix contrairement à un navigateur internet où vous pourrez comparer les prix c'est à dire que petit à petit effectivement il y a une stratégie commerciale derrière qui est une stratégie délibérée d'enfermement oui de facilitation en fait c'est pour notre bien-être pour qu'on soit plus libre de réfléchir à autre chose on va vous proposer des objets qui encapsulent plein de choses et qui en plus sont des objets très fermés très opaques on ne sait pas du tout comment ils marchent on ne connait pas forcément ou les exorites utilisées ne sont pas explicables donc on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans on ne sait pas comment le modèle a été fait est-ce qu'il n'y a que nous qui nourrissons le modèle est-ce qu'il est modifié ou pas et c'est là-dessus que moi je me bats c'est à dire qu'en fait on nous propose en ce moment et on va nous proposer de plus en plus si on ne dit pas qu'on ne veut pas ça des objets qui un ne sont pas réparables dont on va devenir dépendant par paresse et on va vous les vendre de plus en plus cher je ne sais pas ce que vous en pensez mais rien que le téléphone à des prix exorbitants il n'est même pas cassé qu'on en veut un autre donc il y a une espèce de course au marketing émotionnel que ça soit juste figuratif par l'objet ou parce qu'après ils vont nous parler qui est phénoménal qui va partir vous avez donné un chiffre sur les entreprises qui vont tous avoir des chatbots mais elles vont se faire la course pour avoir des chatbots affectifs, empathiques qui vous comprennent mieux qui vont vous aider mieux et sous cette idée-là de nous servir mieux on va nous asservir totalement avec les chatbots il faut comprendre qu'il y a à la fois une continuité économique et une rupture du modèle économique la continuité du modèle économique c'est effectivement d'accentuer la possibilité de cibler chaque consommateur potentiel chaque consommateur chaque citoyen qui devient un consommateur le cibler dans ce qu'il a de plus intime c'est-à-dire que ça c'est un modèle qui n'est pas apparu avec les chatbots c'est un modèle qui est apparu avec le web 2.0 c'est l'accumulation des données personnelles liées à l'usage des réseaux sociaux qui va ensuite permettre de cibler des messages de plus en plus précis sur chaque individu on va envoyer des messages ciblés sur son intimité sur son microcosme le plus proche ça c'est un mouvement économique qui a débuté avec le web 2.0 qui va beaucoup être accentué avec les chatbots mais qui n'a pas été créé qui ne va pas correspondre à la création des chatbots en revanche avec les chatbots il y a une rupture économique rupture du modèle économique parce que vous savez aujourd'hui que la manière privilégiée dont un maximum d'informations sont captées sur nous c'est les réseaux sociaux le simple fait de dire un like un copain vous dit j'ai vu tel film est-ce que tu l'as vu ? vous dites oui vous dites non c'est une information très précieuse vous dites je l'ai vu j'aime c'est encore plus précieux donc aujourd'hui le modèle économique de prélèvement des données il est fondé sur le très grand nombre d'interactions des gens sur les réseaux sociaux même minimale mais on est en train de passer avec les chatbots un nouveau modèle économique que j'appelle non plus l'économie de l'attention puisque vous savez que c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui le modèle économique des réseaux sociaux mais ce que j'appelle l'économie de la confidence c'est-à-dire qu'avec les chatbots on va avoir affaire à des machines extrêmement gentilles extrêmement agréables à nos oreilles comme Samantha qui est une machine qui va on va sélectionner sa voix donc on va forcément lui donner une voix qu'on aime bien et puis à fonction de ce que cette machine connaîtra sur nous elle nous parlera de ce qui nous plaît elle nous enfermera dans une bulle ça il n'y a pas vraiment de changement nous sommes déjà enfermés dans des bulles ça sera aggravé mais ça ne sera pas novateur ce qui sera novateur c'est que le maximum de données prélevées sur nous sera prélevé par toutes les confidences que nous serons invités à faire à la machine n'oubliez pas le modèle Elisa je suis triste ah bon tu es triste mais pourquoi es-tu triste ces machines seront avec une finesse quand même qui n'est pas très compliquée à imaginer nous soutirer beaucoup d'informations que nous donnerons avec énormément de plaisir parce que l'être humain adore parler de lui on sait aujourd'hui que parler de soi et il y a une véritable addiction de l'être humain en fait de parler de soi quand on parle de soi tous les indicateurs de plaisir cérébraux sont au rouge ça veut dire que ça carbure voilà on explique aujourd'hui le succès des réseaux sociaux par l'extraordinaire bonheur qu'à l'être humain à parler de lui parlez-moi de moi il n'y a que ça qui m'intéresse et laissez-moi parler de moi ça m'intéresse encore mieux voilà et donc du coup l'économie de l'attention sera relayée par l'économie de la confidence le risque c'est que on trouve tous avec un chatbot un interlocuteur bien plus attentionné que tous les interlocuteurs qu'on peut trouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux ont été en fait un brouillon des chatbots avec les réseaux sociaux on a interagi avec des vrais humains plus ou moins relayés par des robots mais qui ne sont pas vraiment taillés sur mesure pour nous qui fonctionnent sur les algorithmes généraux avec les chatbots on aura un interlocuteur privilégié chacun avec le risque que ça devienne comme dans le petit bout de publicité qu'on a vu un interlocuteur auquel nous seront amenés à nous confier parce qu'il ne lui confie pas grand chose dans ce qu'on a vu mais très vite la tendance serait vraiment de confier énormément de choses à ces chatbots je vais faire le rabat-jouin encore une dernière fois mais il y a un mot un article d'Olivier Laborde dans Forbes que je trouve assez intéressant début septembre qui dit que finalement aujourd'hui à la question de savoir à quel moment on ne fait plus la distinction nous humains en tant qu'utilisateurs d'un chatbot et de savoir s'il y a vraiment une personne au bout du fil donc que ce soit sur les chatbots des services clients que ce soit aujourd'hui sur les téléphones où on sait bien que les serveurs vocaux ce ne sont pas des vraies personnes dans Google Home dans Siri on sait bien que ce ne sont pas des vraies personnes donc finalement ce moment ce point de rupture où on ne fait plus la distinction il est encore très très loin et Olivier Laborde propose un schéma il se base sur le cycle de la hype de Gartner que je trouve assez drôle le cycle de la hype ça commence par le lancement de la technologie il y a un pic des attentes exagérées et ensuite avant finalement le gouffre de la désillusion qui commence avant finalement le plateau de la productivité c'est à dire que d'abord on attend énormément de ces nouvelles technologies de ces technologies disruptives et puis ça s'effondre et on se rend compte qu'elles ne sont pas à la hauteur est-ce que les chatbots et les robots empathiques peuvent à un moment donné dépasser ce gouffre de la désillusion dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques et technologiques Laurence ? Je pense que oui parce que en fait c'est le côté imprédictible de la machine qui va faire qu'on va peut-être garder une attention et faire de la surprise avec ces machines c'est très faisable et ça avec des trucs on a des tas de trucs pour éveiller et on peut le faire avec un nombre de hasards qui est suffisamment grand pour qu'en face on n'est pas forcément une machine d'une intelligence rare ça c'est sûr parce que le raisonnement cognitif sera difficile mais qui au moins maintiennent notre intérêt notre façon de l'appréhender de façon surprenante voire et c'est par là qu'en fait vont les gens parce que moi j'ai commencé à travailler sur l'humour par exemple en me disant tiens voyons jusqu'où on peut aller l'humour c'est très humain donc qu'est-ce que ça pourrait faire une machine alors en dehors des jeux de mots qu'elle peut faire en générant des blagues toute seule des inversions enfin voilà tous les trucs un peu linguistiques on peut imaginer de faire ça très bien avec une machine après le contraire même si elle a des blagues si elle entend vos blagues qu'elle les enregistre savoir quand les donner à la personne en face c'est très subtil bon après elle peut essayer parce que j'avais trouvé de mieux dans l'humour moi c'était que la machine se dévalorise lorsque vous vous trouvez en face et que vous n'arrivez pas à répondre à cette machine ce que Siri fait par ailleurs il a été programmé pour ça vous avez tous insulté Serge Tisseron parlait d'Elisa tout à l'heure mais vous avez tous insulté Siri ou vous lui avez demandé le sens de la vie moi j'ai fait ça en recherche en m'amusant un peu pour voir justement les limites de ce truc là et je l'ai vu partout chez tous les constructeurs ils font tous de l'humour à deux balles comme je dis c'est à dire avec des stratagèmes derrière avec plein de bouts de ficelle et pourtant ça marche oui l'être humain n'est pas doué que de capacité et cognition il est aussi doué de désir d'émotion et les chatbots ne vont pas nous convaincre de leur capacité en faisant appel à notre lobe frontal à nos capacités de réflexion critique bien évidemment c'est de l'humour à deux balles mais quand même quand ça concerne justement les choses qui m'intéressent c'est quand même touchant et puis vous savez il y a beaucoup de gens ils vivent en couple et puis on oublie leur anniversaire Samantha elle n'oublie jamais l'anniversaire de personne et puis elle est capable de conseiller à ce monsieur qui vit tout seul quelle robe acheter à sa nièce pour sa fête voilà donc ça de manière très concrète parce qu'elle a accès au compte Facebook de la nièce et qu'elle peut déterminer les préférences donc ça c'est pas heure ça c'est la réalité aujourd'hui mais c'est la réalité aujourd'hui mais je veux dire je veux dire il n'y a pas de si vous voulez l'être humain a la capacité de mettre son esprit critique en veilleuse à partir du moment où ses sens ses attentes sont comblés or ces machines vont être calibrées pour nous faire plaisir et donc notre sens critique va être constamment mis en sommeil c'est pour ça qu'il va falloir constamment réveiller notre sens critique et c'est pour ça que le rôle du législateur le rôle de l'éducation est aussi important et aussi le rôle des fabricants de robots pour qu'ils prévoient peut-être des moyens par lesquels les robots nous rappellent de temps en temps que ce ne sont que des machines c'est ce qu'on voit dans le film que j'ai montré avec la fée clochette ça marche sur l'instinct premier elle s'occupe de moi elle me parle à moi et en même temps toutes ses réponses sont extrêmement attendues c'est genre oh j'ai pris un état donc c'est complètement mécanique il n'y a rien d'extraordinaire c'est pas génial comme chatbot Pour conclure par un dernier mot puis ensuite on va passer aux questions néanmoins le test de Turing a plus de 70 ans et le test de Turing aujourd'hui personne ne le passe il a été passé mais de manière très critiquée le test de Turing le test de Turing n'est pas un test il n'est pas fait de telle façon le test de Turing c'est Alain Turing qui est un des précurseurs puisqu'il fait la machine Enigma des précurseurs de tout ce mouvement sur l'intelligence artificielle excellent grande traversée sur France Culture cet été si vous l'écoutez oui il faut absolument l'écouter et donc en fait le test de Turing c'était l'idée de dire que l'être humain s'il n'arrivait pas à détecter qu'il parlait à une machine plutôt qu'à un humain et bien la machine aurait gagné définir l'intelligence c'est très compliqué donc il se dit voilà là c'est un peu Elisa c'est les premières machines on leur parle en tapant les phrases et on met derrière un rideau un ordinateur et un humain et la personne un humain avec un ordinateur donc c'est soit l'ordinateur qui répond de façon automatique soit quelqu'un qui tape d'accord et il pose des questions alors évidemment suivant les questions qui sont posées vous pouvez vous imaginer que vous pouvez facilement planter un humain ou facilement planter une machine mais non parce que la machine est programmée pour précisément tromper l'humain justement c'est ça le test de Turing est un peu troublant parce qu'en fait il donne 5 minutes il y a un nombre de minutes soi-disant pour qu'on doit dépasser c'est-à-dire le leur doit dépasser mais il n'y a rien de dit sur les questions et il n'y a rien de dit non plus qu'est-ce qu'il y a en face est-ce que l'humain va jouer à la machine est-ce que la machine a des capacités de faire un peu d'humour ou je ne sais pas trop quoi qui vont tromper l'humain on ne sait rien de tout ça donc il n'est pas suffisamment précis ce test déjà pour qu'il soit passé en tant que tel un scientifique ne peut pas l'accepter c'est-à-dire qu'on le garde parce que ce concept est éminemment intéressant et puis parce que de toute façon aller regarder en neurosciences qu'est-ce que c'est que la conscience on n'en sait rien qu'est-ce que c'est que le substrat de la pensée on n'en sait rien qu'est-ce que l'intelligence on le mesure avec le quotient intellectuel et depuis on a le quotient émotionnel on balbutie encore beaucoup sur toutes ces notions donc vous dire que la machine sera intelligente c'est tellement difficile de déjà dire qu'un humain est intelligent d'une certaine manière c'est tellement simple les mesures qu'on utilise que bon voilà on est encore très très loin de tout ça du coup le test de Thurine c'est plutôt un concept global et puis moi j'ai vu j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus je l'ai vu utilisé pour les linguistes qui regardaient est-ce que la machine est capable de comprendre le pronom voilà est-ce que la machine est capable de comprendre les images donc on peut l'appliquer à plein de sous-tâches donc voilà le test de Thurine ne veut pas dire l'intelligence avec un grand I mais alors je voudrais revenir sur les machines dans mon domaine puisque moi j'en fais des chatbots conversationnels je sais bien ce qu'on met dedans sur la détection des émotions pour l'instant c'est très dépendant du corpus que je vais prendre et puis on a tous une perception différente des émotions c'est ça qu'il faut comprendre d'abord c'est très culturel et puis on a des on ressent différemment ce qu'on a en commun tous ensemble c'est de comprendre les grandes catégories émotionnelles mais c'est pas du tout ça notre de tous les jours ce qu'on vit c'est surtout des émotions les mélanger des émotions cachées ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait faire ce qu'on sait faire c'est colère joie tristesse anxiété mais dans des caricatures et dès que alors évidemment l'anxiété je peux dire c'est la peur ou l'anxiété c'est la joie ou l'intérêt c'est la colère ou l'énervement ça va jusque là mais pas au-delà et pour avoir beaucoup travaillé sur les émotions j'ai fait des collectes au SAMU j'ai fait des collectes dans des situations où les gens ont des vraies émotions qui les ressentent on peut être en même temps par exemple terrifié par quelque chose et en même temps soulagé parce qu'on vient vous aider et les deux se superposent alors il y en a qui sont dans une temporalité très fine mais ça peut être aussi superposé dans la voix dans le ton de la voix et l'aspect linguistique va vous donner plutôt un des côtés ou l'autre et ça peut changer donc cette finesse et puis en plus on a aussi dans nos affects on a une humeur vous levez le matin vous êtes de mauvaise humeur bon alors en plus il y a quelqu'un qui vous emboutait vous êtes en colère et de mauvaise humeur pour autre chose donc les événements qui pilotent nos émotions sont multiples les émotions Antonio Damasio en parle très bien c'est viscéral et en même temps c'est culturel au Japon par exemple ils ont un espèce de guérir pour dire je ne suis pas d'accord avec son hiérarchique supérieur c'est une espèce de grognement qu'on n'a pas nous dans notre code social et pour dire je vais le faire quand même et quand quelqu'un fait comme ça ça veut dire bon je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi on a des bruits on appelle ça des affect births qu'on essaie de détecter c'est très fin et c'est très multiple et surtout notre perception est différente d'un individu à l'autre donc penser que les machines vont résoudre ça non elles vont avoir des tendances très très simplistes pour l'instant et je ne vois pas arriver autre chose que ça dans ce qu'on est en train de faire même si on a un nombre incroyable de données parce que pour l'instant la culture on ne la prend pas en compte et puis pour moi c'est tout sauf un système générique alors tous les modèles qu'on met sur les machines pour l'instant sont génériques elles ne sont pas reliées à un contexte il faut bien comprendre que le problème n'est pas que vous puissiez confondre une machine et un humain ça un humain peut vous rouler dans la farine une machine peut vous rouler dans la farine pour un commerçant l'important c'est que vous soyez roulé dans la farine que ce soit par un humain ou que ce soit par une machine l'important c'est que vous fassiez confiance à une machine comme vous pouvez faire confiance à un humain et on sait aujourd'hui que la confiance qu'on a dans une machine elle est liée à un certain nombre de paramètres et notamment au fait que la machine doit émettre des messages qui sont congruents entre eux c'est à dire que le contenu du texte raconté par la machine l'intonation adoptée par la machine les mimiques éventuelles du visage de la machine et les gestes de la machine doivent être congruents comme ceux d'un être humain en qui vous avez tendance à faire confiance vous savez d'ailleurs que dans les hôpitaux psychiatriques il y a des tas de gens qui vous disent des choses avec une intonation inadaptée avec une mimique inadaptée avec une posture inadaptée et ça a pour conséquence que quand on n'est pas psy et qu'on va dans un hôpital psychiatrique on voit des tas de gens très angoissants parce que justement leurs mimiques leurs attitudes leur contenu de parole ne sont pas congruents or c'est exactement pareil pour une machine l'important c'est qu'une machine émette des messages qui soient congruents entre eux de telle manière que vous ayez confiance en elle à partir du moment où vous avez confiance dans la machine il y a certains qui vont lui prêter des qualités humaines il y en a d'autres qui vont être plus réticents à le faire mais ce n'est pas trop l'important et c'est pour ça que j'ai écrit un petit traité de cyberpsychologie c'est pour bien amener les gens à comprendre qu'aujourd'hui il va falloir passer d'une compréhension de la machine en soi à une compréhension de la machine pour l'homme c'est-à-dire que chaque être humain nous avons avec les machines différents types de relations il va falloir faire des caractérologies des catégorisations des modes d'interrelations possibles ça va dépendre beaucoup des gens ça va dépendre des machines mais encore une fois le problème fondamental auquel on va être confronté parce que les machines elles sont faites pour être vendues et pour nous influencer ça va être la capacité qu'elles auront de nous imposer leur confiance et ça ça sera par la congruence des messages qu'elles vont pouvoir émettre c'est là-dessus que vont porter tous les travaux qu'une machine ait les yeux qui clignotent rouge, vert, bleu ça n'a aucune espèce d'importance c'est pas pour des raisons esthétiques c'est pour accompagner le contenu de la voix c'est pour simuler des intonations des mimiques voilà et donc c'est ça qui est important aujourd'hui donc la question de savoir si une machine peut être aussi intelligente que l'homme commercialement parlant ça n'a pas d'utilité Merci beaucoup à tous les deux on va prendre quelques questions si vous en avez oui il y a un micro carré Pierre je me permets de vous poser une question en relation avec la collecte des données parce qu'apparemment vous étiez plutôt assez pessimiste par rapport à la situation actuelle en sachant que nous devons faire attention en tant que consommateurs à la collecte de nos données sur internet et je voulais savoir si aujourd'hui il n'est peut-être pas un peu trop tard par rapport à ça parce que quand on sait que les GAFA captent 90% des revenus du marché publicitaire sur internet est-ce qu'il n'est pas déjà un peu trop tard pour trouver des alternatives par rapport aux nouveaux produits et services qui nous fournissent parce que finalement on sait qu'est-ce qu'on fait maintenant en tant que client en recherche on a encore beaucoup de choses à faire que les GAFA n'ont pas résolu et puis c'est pas la somme des données qui va tout résoudre ça on sait parce que derrière pour l'instant c'est que de la brute force les systèmes qui sont utilisés dans les GAFA ils ont viré tous les linguistes par exemple ils n'ont que des informaticiens pour beaucoup donc il y a encore une dimension qu'ils n'ont pas pigé mais qu'ils vont sans doute piger à un moment donné c'est-à-dire qu'il faut ramener de l'expertise de la connaissance humaine pour faire des machines hybrides parce qu'avec du deep learning tel qu'on le fait maintenant et même rien de face à ce moment-là on n'arrivera pas très haut ce qu'on arrive à faire quand les machines apprennent toutes seules à se comporter dans un environnement qu'elles ne connaissent pas qu'elles apprennent dans l'environnement directement en continu c'est des choses assez bas niveau c'est assez brouillon on voit bien là que c'est pas humain en gros c'est laborieux et du coup pour moi on va pas jouer sur les mêmes territoires on va pas s'amuser à faire du deep learning sur beaucoup de données ça on sait qu'ils vont gagner mais le deep learning c'est pas la fin de l'histoire et puis en plus ça existe depuis Belle Lurette en 92 j'en faisais il y a plus de couches là on s'est toujours pas expliqué donc on n'a pas confiance dans les résultats de la machine donc tout ça fait qu'on a encore du temps à voir ce qu'il faut c'est pas se retrouver enfermé dans la super surveillance qui est en train de monter comme ce qui se passe en Chine il faut garder une certaine liberté à refuser ces objets or en ce moment on est en train de vivre le contraire c'est-à-dire que pour payer ces impôts il va falloir être tous sur internet pour faire tout un tas de choses dans l'administration il faudrait tous être sur internet est-ce que c'est souhaitable dans quelle mesure jusqu'où il faut aller c'est pour ça que pour moi les performances de ces machines ce qu'on va en faire c'est surtout ce qu'on veut en faire politiquement parlant socialement parlant il faut travailler sur les garde-fous qu'on voudrait mettre plutôt que d'attendre que les GAFA nous vendent tous leurs produits et que les mêmes produits arrivent de Chine et de Corée très très vite une machine n'a pas besoin d'être très intelligente pour nous influencer regardez Amazon c'est pas très malin ils collectent tout ce qu'on a fait par le passé ils font un petit mixage ils nous renvoient des trucs même moi ils me conseillent d'acheter les livres de Serge Tisseron c'est bien la preuve que quand même il y a quelque chose qui manque dans les algorithmes c'est de l'humour je pense pas ça arrive trop souvent ça me fait plus rire mais je vous le dis comme c'est la première fois que je vous le dis ça vous fait rire mais moi ça me fait plus rire depuis le temps mais arrête il fait jamais ça pourtant j'en ai écrit des trucs aussi il est bizarre le tien ah non parce que tu regardes trop tes livres c'est parce qu'il regarde beaucoup ses livres oui c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est un phénomène lié à la façon et donc sinon moi je suis frappé parce que vous savez qu'il y a le RGPD qui est rentré en vigueur règlement général de protection des données et aujourd'hui comme hier quand votre quand vous très souvent quand vous allez sur un site ce que vous cherchez à voir est masqué par une information qui dit pour mieux vous connaître nous devons absolument vous suivre avec des cookies et tout puis en tout petit à gauche en caractère blanc en tout petit il y a marqué d'autres choix sont possibles alors qu'il y a en gros cliquer ici pour accepter puis en tout petit d'autres choix sont possibles et quand vous cliquez sur d'autres choix sont possibles vous pouvez vous pouvez refuser toutes les demandes qui sont faites et vous accéder totalement au site sans aucun empêchement et bien j'en parle à tous mes amis beaucoup ne le savent pas beaucoup me disent ah bon je croyais qu'il fallait que j'accepte les cookies imaginez non depuis les RGPD c'est plus nécessaire donc faites connaître les RGPD autour de vous parce que bien qu'ils soient rentrés en vigueur il y a eu un défaut de publicité beaucoup de gens devant leur ordinateur continuent à croire qu'ils sont obligés d'accepter les cookies non on peut tout refuser on a accès à tout pour le RGPD je vais revenir moi qui travaille un peu dans le domaine si on clique sur refuser ça va venir sur une page buguée parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas pris en compte encore le RGPD donc c'est en train de créer cette page là donc ça marche pour les gros sites mais je pense que pour beaucoup d'autres sites en fait ça va venir ça va venir c'est sûr ça devrait venir je voulais revenir sur les chatbots et sur l'oralité qu'on a vis-à-vis de ces outils là parce que moi je suis incapable vraiment de parler à une machine c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à faire et en fait j'ai jamais vu personne vraiment parler à Siri ou parler à ça sauf pour rigoler on essaye de faire on voit jusqu'où ça amène on rigole un petit peu et puis ça s'arrête et puis on fait que changer les programmes avec le doigt mais l'oralité vis-à-vis de ça alors est-ce que c'est culturel est-ce que c'est générationnel je sais pas moi j'ai 28 ans mais ça me viendrait pas du tout à l'idée de parler à la machine alors il faut bon vous êtes comme ça très bien mais il faut pas généraliser c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se comporter différemment il y a des gens qui parlent à des machines qui répondent pas ils parlent à leur voiture ils parlent à leur frigo ils parlent à l'ascenseur ils enguerlendent l'ascenseur parce qu'il démarre pas assez vite donc on parle aux objets de façon assez naturelle quand même alors après peut-être pas vous bon mais on va trouver des gens qui parlent à des choses qui ne répondront jamais l'habitude de parler à des machines moi je travaille sur ce domaine là depuis très longtemps depuis 92 donc sur les techniques de reconnaissance de la parole compréhension dialogue aux machines etc génération donc on a vu au début lentement arriver l'intérêt et maintenant c'est parti maintenant c'est parti c'est à dire qu'en fait les derniers chiffres je ne les ai pas mais il y a quelques années c'était 20% des foyers avaient acheté Alexa Amazon aux Etats-Unis ils parlent à ça ils leur demandent des choses ils leur demandent de livrer des pizzas ils leur demandent de jouer de la musique ça joue de la musique qu'on veut moi je sais qu'une fois c'était rigolo j'étais dans une émission de télé et avec vous d'ailleurs monsieur Tisseron et ils ont fait ils ont montré un exemple de ok Google et chez moi ça s'est déclenché donc mon mari m'a envoyé un texto pendant l'émission en me disant ben nous aussi papote donc je me suis dit la prochaine fois que jamais j'arrivais sur un autre plateau de télé je ferais ok Google joue du bac on va voir si ça joue du bac chez tous les gens qui ont Google Home mais on est parti l'oralité ça permet honnêtement si je reprends maintenant une mesure de chercheur c'est plus rapide si vous avez à demander quelque chose si vous avez à le taper sur un écran avec le petit doigt vous prenez plus de temps à moins qu'il y ait un service qui soit clic mais tout n'est pas clic donc l'oralité permet d'être beaucoup plus rapide et ça on peut le mesurer en nombre de millisecondes enfin c'est un réel gain en plus on peut faire des choses avec les deux mains c'est à dire que je peux parler et en même temps conduire mon avion ou je sais pas quoi on l'utilisait beaucoup pour l'armée par exemple en disant on peut donner des ordres oralement alors qu'on fait deux choses autre chose avec les mains dans l'espèce de gibot qui finalement ne sera pas commercialisé mais qui existe aux Etats-Unis on voyait une dame qui faisait la cuisine alors elle faisait la cuisine avec ses deux mains elle faisait la pâte à tarte elle roulait son truc et du coup elle parlait en même temps à la machine donc c'est un gain en plus donc tous ces objets qui vont arriver autour de nous ils vont nous apporter des gains en plus le Davency par exemple c'était le fait de pouvoir faire un axe chirurgical avec une machine c'est une amplification de la capacité de l'humain il a six bras en fait pour tenir les tissus et il est beaucoup plus précis et il voit beaucoup mieux donc il y a des tas de choses pour lesquelles ça sera utile et l'oralité fait partie de donc c'est pas évident de bouger les six bras en même temps donner des ordres à l'oral sur je l'ai vu pour certaines opérations très très fines au lieu de bouger une manette qui pourrait faire un petit défaut parce que donner l'ordre à l'oral marche mieux si vraiment c'est à 100% il y en a deux trucs à faire passer qu'il y a du silence autour ça marche très bien non mais ça va venir par des je dis pas que ça marche pas j'ai dit juste est-ce que les gens le font en fait c'est surtout ça mon problème et bien les gens commencent à le faire que ça marche j'en doute pas une seconde que ce soit non ça marche pas encore forcément bien pour tout mais si c'est sur des trucs spécifiques et qu'on voit un gain comme la précision pour l'acte médical ou le fait d'avoir les mains libres pour faire autre chose ou le fait que ça aille beaucoup plus vite pour commander les choses on va finir par tous y adhérer à ça oui deux choses le logiciel de traitement vocal se vend bien beaucoup de gens l'utilisent déjà c'est la mort des secrétaires c'est d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises on n'embauche plus les secrétaires on les débauche les logiciels de traitement vocaux font une grande partie du travail donc il n'y a pas seulement le désir des gens il y a aussi la pression économique qui font que des gens sont invités à utiliser des logiciels de traitement vocal et des bureaux des bureaux virtuels plutôt qu'une secrétaire moi j'ai des amis à qui on refuse l'embauche d'une secrétaire pour ça mais autre chose qui me paraît beaucoup plus importante les grandes ruptures technologiques s'intègrent d'autant mieux qu'il y a une succession des générations les enfants parlent toujours spontanément à leurs jouets et lorsque ces jouets seront dotés de la capacité de leur répondre et bien les enfants apprendront naturellement à interagir avec des objets auxquels ils parlent et qui leur répondent aujourd'hui ils parlent des objets qui ne leur répondront pas et bientôt ils parleront à des objets qui leur répondront oui mais oui mais la poupée Barbie elle a été bloquée aux Etats-Unis par les associations familiales fin 2016 il y a eu un sursaut américain mais ce qui est formidable c'est que les associations familiales ont bloqué la poupée Barbie parce que la poupée Barbie enregistrait tout ce qui se disait donc par exemple la petite fille faisait des confidences et pouf ça partait au serveur central je me demande d'ailleurs comment ils auraient géré si la petite fille avait raconté une situation incestueuse avec un parent oui voilà mais en tout cas les associations familiales l'ont bloqué enfin ont protesté mais en revanche le cylindre le cylindre Amazon le Google Home est arrivé là-dessus c'est à dire que les parents beaucoup de parents ont bloqué la poupée Barbie mais ont intégré le cylindre vocal pour l'ensemble de la famille mais donc ce n'est que partie remise pour la poupée Barbie parce que quand les parents ne se seront pas finitement habitués à ce que leurs enfants interagissent avec le cylindre Amazon ou Google Home Alexa ou Google Home à ce moment-là probablement beaucoup de parents verront moins d'obstacles à ce que leurs enfants interagissent avec un jouet qui leur répond quand ils leur parlent donc c'est une affaire de quelques années à mon avis surtout imaginez que c'est un espion à domicile une question oui bonsoir bonsoir a-t-on besoin de robots empathiques donc il y a eu quelques exemples en médecine mais c'est assez marginal donc a-t-on besoin de robots empathiques et faut-il l'interdire finalement en écoutant est-ce qu'on a besoin de robots empathiques dans quel secteur je suppose c'est ça pour l'accompagnement dans certaines maladies oui c'est assez limité par rapport aux dégâts que ça peut faire c'est ce que je vous ai montré dans les réflexions éthiques qu'on a d'abord un c'est important de continuer à faire de la recherche là-dessus pour être au fait des dernières avancées technologiques et pouvoir les contrecarrer si on le veut il ne s'agit pas d'arrêter de travailler là-dessus mais par contre qu'est-ce qu'on veut en faire dans la société est-ce qu'on n'a pas des choses à brider oui moi je suis pour qu'on réfléchisse bien aux fonctionnalités qu'on est en train de mettre en oeuvre faire polluer la planète avec des gadgets qui ne servent à rien qui sont juste en train de parler et puis moi j'ai écrit beaucoup sur la cacophonie que ça va être parce que si on a plein d'objets faits comme ça sans aucune régulation qui arrivent dans la maison la maison écoute et vous répond le frigo parle aussi pourquoi pas tous les objets et pourquoi pas l'aspirateur et tout le monde communique entre soi c'est un cauchemar c'est une vie de cauchemar donc cette anticipation de l'arrivée des objets bavards elle n'est pas faite encore c'est pour ça que moi je lutte sur l'éthique Il faut bien comprendre ce qu'un robot empathique c'est pas forcément un robot émotionnel un robot empathique c'est un robot qui est capable de percevoir vos émotions mais ça peut être une machine qui n'a pas de visage ça peut être un simple boîtier mais capable d'identifier vos émotions ça c'est très important en effet imaginez une personne âgée qui a une intelligence artificielle dans un boîtier chez elle si la personne âgée tout d'un coup a un malaise il faut que la machine puisse voir sur le visage de la personne âgée qu'elle n'a plus d'expression que peut-être elle a la bouche entreouverte que peut-être elle a les yeux hagards donc là il y a une lecture du visage une lecture des émotions sur le visage qui est très importante pour que la machine soit efficace ça ne veut pas dire que la machine va avoir un visage et interagir avec un simulacre de visage humain ça c'est la capacité d'une machine à avoir des émotions artificielles il ne faut pas confondre la capacité d'une machine à avoir de l'empathie artificielle et la capacité d'une machine à avoir des émotions artificielles les deux sont complètement découplées et actuellement ce qui est important c'est qu'une machine à domicile puisse en effet identifier sur le visage d'une personne âgée les émotions qu'elle peut avoir notamment le fait qu'elle dorme qu'elle soit réveillée etc. ça c'est l'empathie au sens émotionnel du terme chez l'être humain je vois que tu es content je vois que tu es triste je vois que tu dors je vois que tu es réveillé je vois que tu es excité je vois que tu es calme etc. ça c'est l'empathie artificielle ce ne sont pas les émotions artificielles qui sont un autre axe de recherche en robotique et qui viendront certainement bien après parce que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à mettre au point c'est surtout qu'en fait excuse-moi le langage qu'on utilise en informatique c'est de parler de robots émotionnels et les psychiatres sont plus précis mais les émotions ce n'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure les émotions c'est l'humeur les disparitions affectives etc. on pourrait dire que l'affect regroupe toutes ces différentes entités et quand on parle de robots émotionnels pour nous c'est un robot qui évidemment n'a pas d'émotions intrinsèques mais c'est détecter les émotions chez les autres chez les humains ou chez les robots j'en sais rien et puis c'est résonné à partir de la capture qu'il a fait d'une certaine manière il ne résonne pas du tout comme un humain non plus c'est à partir du code des règles ou des modèles statistiques qu'on a mis dedans et puis ensuite qui s'est généré une expressivité émotionnelle cette expressivité elle peut être soit portée par le langage par les mots soit portée par une tessiture de la voix qui est différente la machine pourrait dire je suis triste pour toi pas du tout congruente donc en étant joyeuse une expressivité joyeuse en disant je suis triste après l'empathie comme tu l'as très bien dit c'est plusieurs différences mais ça reste très ambigu avec ce qu'on raconte nous dans les simulations alors bon on n'est pas psychiatre quand on fait de l'informatique mais pour l'instant ce qu'on appelle affective computing c'est détection des émotions à partir des indices audio visage posturaux gesturaux voilà et du comportement linguistique si on sait faire et puis derrière ce que sait faire Google Home puisque quand je dis je suis triste lui il me dit je suis triste avec toi donc il est empathique pour autant il n'a pas de détection d'émotions dans la voix il a juste détecté mon langage d'accord donc je précise un peu parce que sinon ça devient très compliqué la façon dont tu en parles au contraire parce que le titre de la rencontre c'est robot empathique donc ce que vous dit Laurent c'est qu'un robot émotionnel il est à la fois doté d'empathie artificielle il peut comparer les émotions que vous manifestez à une base de données pour les identifier et en même temps le robot dit émotionnel il est capable de caler ses émotions pour être en congruence avec les vôtres je suis content j'ai une intonation contente parce que ton intonation est contente ou en opposition avec vous je prends une intonation coléreuse parce que parce que tu parais content de ne pas vouloir prendre ton médicament voilà donc il faut remonter un peu les bretelles voilà donc ça c'est l'hémorobo qui a à la fois l'empathie artificielle et les émotions artificielles mais il faut bien distinguer les deux empathie artificielle et émotion artificielle parce que sinon on ne peut pas comprendre qu'une machine puisse à la fois identifier vos émotions et en même temps vous répondre sans avoir elles-mêmes des émotions manifestées dans l'intonation ou avec un simili de visage or les deux sont possibles pourquoi est-ce que des machines qui comprennent nos émotions devraient forcément nous répondre en simulant des émotions c'est un choix et peut-être que la meilleure manière d'avoir affaire à des robots sans les confondre avec des humains ça serait qu'ils nous montrent qu'ils comprennent nos émotions mais qu'ils nous répondent sans émotions mais non non pas du tout je ne suis pas d'accord ça serait la meilleure manière de savoir que ce sont des machines puisque les humains répondront toujours à nos émotions par des émotions la machine pourrait répondre à nos émotions sans émotions je trouve ça détestable que la machine comprenne mes émotions si je n'ai pas envie et en plus qu'elle soit en dissimulation parce que là elle répond sans émotions elle comprend entre guillemets elle ne comprend rien du tout en comparant oui mais j'ai dit Archidi elle comprend en comparant une base de données concernant les mimiques les intonations possibles elle compare à une base de données c'est très compliqué de parler de science et de modélisation à ce niveau-là en essayant de vulgariser ce qu'il y a dedans donc je dirais qu'il faut rester un tout petit peu en deçà de toutes ces distinctions qu'on ne sait pas faire quand on modélise de façon informatique la tentative de dire qu'une machine serait empathique ça veut dire qu'elle a détecté et en même temps elle a simulé la même chose que vous quelqu'un est empathique il dit ah tu es triste je suis triste pour toi il a détecté vous étiez triste il dit la même chose donc ça revient à ce que j'ai dit avant c'est tout ça je ne comprends pas pourquoi ça c'est la machine sympathique c'est-à-dire au colloque de Cerisi on n'a pas arrêté de discuter pendant une semaine de la sympathie et de l'empathie c'est-à-dire que ce que tu décris c'est une machine sympathique c'est pas une machine ben écoute on va refaire les 6 jours du colloque tout de suite il est un peu tard pour faire 6 jours de colloque en 10 minutes peut-être une dernière question une toute dernière bonsoir bonsoir c'est Hamadou alors j'ai juste une préoccupation par rapport à l'usage que l'IME a tendance à faire de ces machines-là je me demande si la consommation est motivée pour faciliter la vie ou pour éloigner l'homme de l'homme est-ce que c'est pour faciliter la vie ou pour éloigner l'homme de l'homme c'est une vaste question dont il nous faudrait justement 6 jours de plus pour répondre il faudrait une autre soirée pour philosopher sur ce sujet qui est éminemment important bien sûr Serge Disseron un mot là-dessus ? oui intentionnellement j'en sais rien je sais pas ce qu'il y a dans l'esprit des gens je sais pas je n'ai jamais eu sur mon divan en analyse quelqu'un qui fabrique des programmes informatiques pour comprendre s'il veut s'il voit le monde de l'avenir comme un monde dans lequel les humains interagiraient avec des machines de façon préférentielle ou s'il fabrique des machines pour rapprocher des humains j'en sais rien mais au niveau de l'usage qu'on en a c'est vrai que c'est une question qu'il faudrait se poser à chaque moment est-ce que j'utilise un outil numérique pour m'éloigner des humains ou pour me rapprocher des humains mais c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui font ces machines probablement il y en a qui sont animés par des rêveries de rapprochement et d'autres qui voient le monde comme un monde où les interactions avec les machines seraient finalement préférables les interactions avec les humains puisque avec une machine si elle marche suffisamment bien on ne court pas le risque d'être déçu alors qu'avec un humain on court toujours le risque d'avoir affaire à des gens imprévisibles d'être trahis donc il est possible que certaines personnes qui fabriquent des machines soient mues par cette idée-là mais j'en sais rien du tout on peut être déçu par les machines en tout cas on espère surtout que vous n'avez pas été déçu par nous dans l'évolution dans l'idée des gens qui mettent au point les machines ils ne les mettent pas au point pour qu'elles nous déçoivent ils les mettent au point pour qu'elles ne nous déçoivent mais ce n'est pas les méchants et les gentils les gens qui font des machines ils font aussi des machines utiles j'espère mais c'est ce que je dis je dis que je n'ai pas allongé d'informaticien sur mon divan donc je ne sais pas quelle est leur intention quand ils fabriquent les machines mais probablement il y en a qui les font plus avec l'idée de rapprocher les humains et d'autres qui les font peut-être plus avec les idées d'avoir un fonctionnement un peu autiste c'est-à-dire d'avoir un fonctionnement qui privilégie le mécanique sur le vivant c'est tout à fait possible tout est possible en tout cas pour conclure des robots empathiques ça n'existe pas puisque d'après ce que on peut comprendre de la discussion qu'on a eue ensemble pour avoir de l'empathie il faut ressentir donc le machine ne ressent rien donc elle ne sera jamais empathique empathie artificielle c'est un oxymore robot empathique c'est un oxymore et pourtant vous voyez c'est écrit ici et vous vous êtes mis d'accord pour conclure donc on va s'arrêter là on va en profiter on va profiter de ce concile final merci beaucoup en tout cas d'être venu à cette première table ronde je rappelle qu'il y en a deux autres dont Sébastien va vous donner le détail tout de suite parce que je n'ai plus les dates en tête merci merci à vous trois donc merci à Laurence de Villers merci à Serge Cistron et merci à Nicolas Martin pour ce riche débat qui effectivement ne va pas se prolonger encore cinq jours comme un colloque donc cette soirée vous pourrez la retrouver puisqu'elle a été diffusée en direct elle a été enregistrée et vous pourrez la retrouver sur la web tv de la BPI d'ici quelques semaines et je vous invite bien sûr à venir à la prochaine séance le 12 novembre qui sera plutôt axée sur les questions de transhumanisme et donc nous essaierons de répondre à la question serons-nous tous immortels avec l'intelligence artificielle bonne soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501